Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Petite session d'Izek, étant donné qu'il va falloir que je sorte le chien encore ce soir, Eterna se remet de son opération des dents de sagesse en général, les 4 dents d'un coup. Donc je fais le live mais je gère aussi la vie active là. Du coup, petite session d'Izek, on va se faire un Keeper V2. Mais au moins aujourd'hui j'ai fait tout ce qu'il fallait faire là, je me suis préparé pour le week-end, à être tranquille. J'ai passé la journée à courir à droite à gauche et à faire tout ce qu'il fallait dans la maison. Au moins je suis kill-trant. Keeper V2 je pense. On va voir où ça nous mène. Ce serait pas mal de faire, on avait dit méga satan en fait. Ce Keeper V2, si on fait méga satan, on débloque les pièces infinies. Jacob V2 est facile, le jour du patch j'ai fait grid premier coup. Ouais non mais Jacob V2, ça va. Bien sûr, Jacob V2 maintenant c'est mieux qu'avant. Mais là c'est juste que voilà, aujourd'hui j'ai officiellement deux de temps ce quoi. J'ai officiellement deux de tension. Il manque quoi sur Keeper V2 ? Bah là on vient de le voir, il manque Mother, The Beast et le chemin vers Blue Baby avec méga satan. Merci Yinokuro pour les 16 mois de prime. J'ai encore oublié de télécharger la mage de Returnal. Ouais mais c'est vrai qu'il faudrait que je re-télécharge tout Returnal aussi. Je l'avais désinstallé de la PS5 je crois pour faire de la place. Il faudrait que je re-télécharge tout si je voulais y jouer. Qu'est-ce qu'on a ici Mulligan ? C'est très très bien. Est-ce qu'on aura l'argent pour ? C'est la vraie question. On va aller voir ce qu'on a dans le shop bien sûr. Deux de tension mais il joue Keeper V2. Après Keeper V2, je vais pas te mentir. Normalement on... C'est pas que ça passe, mais c'est que voilà quoi. C'est un peu comme The Lost avec l'Holy Mantle. Faut faire une sacrée erreur et je vais essayer de pas la commettre. Alors que tu vois, The Lost V2, si tu fais une mini erreur, bah ça y est t'as plus la Holy Card et t'es aux portes quoi. T'es aux portes du bip bip direct. C'est ça le problème. Pareil pour Jacob V2, si tu fais une erreur, tu te retrouves transformé en The Lost sans Holy Mantle. Tu sais les angoisses. Tu vois, regarde. Alors que là, tu vois, un petit Swallow de Penny et la fête est finie, tu vois. Un petit Swallow de Penny et puis on rigole. Après le Swallow de Penny avec lui, il marche pas pareil, c'est ça ? Pas de plume du coup. J'étais chaud pour la plume, mais je ne le suis plus. C'est déjà honteux. Mais non. Range plus luck up. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça, vous allez y croire. On ne proc pas à chaque fois. Bon, en vrai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper la machine. Comme ça, on a plein de Pawnlars. Et on prendra peut-être Toxic Shock. Mulligan, c'est sûr que je le prends. Toxic Shock, je ne sais pas. Ça va dépendre de ce qu'il y a au boss, en fait. Mais du coup, je ne sais pas où j'emmène cette run. Est-ce que je l'emmène voir Mega Satan ? Est-ce que je l'emmène voir Mother ? Parce que quand on a une bonne run, Keeper V2, il ne faut pas hésiter à l'emmener vers Mother, je pense. La question se pose. Alors après, là, ce que je peux faire aussi, c'est essayer de choper la blinde de pognon sur les invoques. S'il veut bien continuer à mon donner, en fait, parce que ça n'a pas l'air d'être au programme, quoi. Ça, c'est le problème des mobs qu'invoquent, c'est que la probabilité de générer des pièces est très très faible. Je prends tout ! Oh, je prends la tétine et Toxic Shock. Let's go. Tétine, c'est très très bien, ça fait un tiers up. Mega Satan, c'est l'entertainment, toi. C'est vrai que le deuxième floor, elle décide, là, je pense. Oui, oui, de toute façon, là, on n'a pas de clé, donc ça se décidera au prochain étage, pour sûr. Et comme on a une blue candle et tout ça, je me dis que le start est quand même assez strong, en vrai. Ah oui, et puis attention, YouTube, tu n'as pas vu, toi, mais j'ai reçu, tiens-toi bien, 18 peluches en crochet de la part d'El Gorminator du chat. Toutes les peluches sont incroyables, ça, c'est celles qui me ressemblent. Mais on a tous les personnages du jeu, plus le boss plume, et on a ouvert ça en live. Et c'était la folie. Je suis beaucoup trop chanceux d'avoir reçu ça. Je suis trop content. C'est vrai qu'on ne l'avait pas montré pour YouTube, quoi. On va faire une VOD unboxing. Enfin, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Merci, Arkoum, pour les 25 mois, des bisous. Il y a même Reguman. Ça, c'est Samson, ça. Peut-être qu'en fait, Samson et Reguman depuis le début. The Empress Inversed. Ça, ce n'est pas de la bonne carte, ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Le problème de Toxic Shock, c'est aussi qu'à un moment donné, on va rentrer dans des salles et tuer les ennemis. Directement. Ce qui ne va pas me permettre de ramasser les pièces. Vous voyez, là, la pièce de 5. Un peu le Sum Event, en vrai. 20 au total, non ? Ah oui, possible, hein. Il y en a une vingtaine, c'est la folie, quoi. La Mom Box, une pilule dorée. Panic égale power. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce shop, honnêtement. Merci, Nolanvie, pour les 2 ans de Prime et Calma Robo pour les 17 mois de Prime. Des bisous. La Free Limonade, là. Bon, 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 bon. Tout ça, c'est pas dingue, hein. La vidéo Boxing, puis Unboxing, voilà. Je prends tout le pot de l'art. Du coup, on va jouer Godroom, je pense. Baby Plume ! J'ai une peluche. J'ai un crochet de Baby Plume, du coup. Oh, le bâtard. Ouais, mais voilà, du coup, c'est chien. On va finir l'état, je pense, quand même. Une seringue moitié prise, ça va ? Ah, c'est une seringue, donc c'est pour ça que je risque de la prendre. Il y a quand même de grandes chances qu'on trouve les 3 seringues pour spawn. Ah, c'est traître, ça, hein. C'est traître, Toxic Shock, quand ça tue trop vite les ennemis. Les bombes, hein. Alors, les bombes, ce qu'on peut faire, c'est essayer de trouver la Secret Room, peut-être. Genre, tenter une Secret Room gratuite, ou tenter même la Super Secret gratuite. Comme ça, si on a du pognon dedans, on est content. Là. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ma bombe là, t'as là. Chier. Il reste qu'une seule possibilité, je crois. Let's go. Là. Oh, les piles. Ça, si j'avais un petit PhD, là, ce serait tellement parti. Mais sur un health down, on est finito. Merci, Myopéa, pour le... Enfin, merci, bonsoir. Désolé. J'étais en train de... Je pensais à autre chose. Je voulais dire que... Mon angine se tasse, mais du coup, j'ai... J'ai des glaires. J'arrête pas de perdre ma voix, parce que j'ai des vieux glaires. Merci, Grutula, pour les deux mois de Prime. Et Enos, pour les deux mois. Bon appétit, bien sûr. Il y a Midnight Stack. Oui, il y a Midnight Stack qui me permettrait de récupérer. Il y a 15 balles pour récupérer le health down. C'est cher, quoi. Du Shot Speed et des chances de Planetarium, c'est peut-être pas si mauvais que ça, en vrai. Je me dis. Je me dis que c'est peut-être pas si mal. Je pense pas qu'on aille voir Satan. Enfin, je pense pas qu'on aille voir Mother, pardon, mais qu'on va plutôt partir sur Mega Satan. Plus d'angine, mais la Chichangine. Grutula de deux mois, on l'a dit. Kerung, 27 mois. À quand la suite de Tunic ? J'ai pris une phase terrible sur toi. Lève sur toi, Chichayou. Un jour. Un jour, un jour. Il faudra continuer. Peut-être plus tard, ce soir, si je sens que je dois faire d'autres trucs, parce que je suis en PLS. Narrateur, jamais, bien sûr. Je n'ai jamais rejoué à Tunic. Je n'ai jamais continué le jeu. La petite explosion, là, qui m'a bien fait peur. C'est difficile pour ramasser le pognon, là, ma situation. C'est pas bien. On ramasse pas assez, là. On n'a pas assez de thunes, en fait. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Normalement, cette OST, elle passe le DMCA, parce que c'est l'OST de Fury. Donc, sinon, en fait, tu ne pourrais pas jouer au jeu. Je crois que celle-là, elle passe. Ce qui ne passe pas, c'est l'OST d'Outline Miami. Mais l'OST de Fury, normalement, les musiques ont été pensées pour. Ce ne sont pas des musiques qui existent déjà, qui ont été mises en mode bande-son. Il me semble bien que ça a été composé pour le jeu, en fait. Donc, à partir de là, normalement, c'est bon. Voici Taponade pour les 27 mois de Prime. Et Dr. Zitoon pour les 5 mois. À la volette. Je n'ai pas de chance avec les nickels et les dimes. C'est vrai. C'est vrai que sur cette run-là, on a vu un nickel et je ne pouvais pas le prendre. de plus en plus de musiques de jeux vidéo se font strike. C'est possible, honnêtement. Bientôt, tu ne pourras plus jouer à un jeu sur Twitch sans que le son ne soit pas disponible en replay. Il y a l'album de Toxic Avenger qui vient de sortir en partenariat avec Rainbow Six, qui est streamer-friendly. Avec Rainbow Six ? Comment ça, il a bossé pour Rainbow Six ? Le label de Fury, c'est Game4Record. Il y a l'OST d'Endless Space 2 aussi. Je l'ai eu, ce nickel. Je l'ai eu. Il faut que j'arrive à récupérer les choses. Le mouligan ! Bon, 50 balles, on va peut-être pouvoir acheter des petites dingues quand même, non ? Il faut que je garde du pognon pour la potentielle God Room. Ah bah là, je ne peux pas. Je ne peux pas ramasser, dommage. Interditos. Non ! Ok. Even more options. Ok, ça, ce n'est pas trop mal. De la speed, tous les jours. Après, le reste, ce n'est pas la folie, quoi. C'est plutôt très nul. Even more options peut être pas mal. Si on a de la chance, ça va nous donner des bons trucs. Plutôt content de ça. C'est lui qui fait tous les sons des trucs UBR6. Ils viennent de sortir un album, là, avec une cover du mec de Mutafucas. Ok. Je ne savais pas, je ne connaissais pas les bails. Le chop ouvert sans clé, qui permet d'eux, c'est tellement bien. Ouais, c'est les shop gratos, quoi. Il n'a pas besoin du trinket. C'est ça qui est beau. Waouh ! Bloodshot High. Ça, ça n'a pas été up, celui-là. Patch de Marseille, Bloodshot High. On est d'accord. Plus toujours autant la merde, ce truc. Je l'ai acheté, Panic égale power. On est d'accord. Il n'y a pas un combo Swallow de Penny et Razor. Non, parce que le Swallow de Penny avec Keeper ne donne plus automatiquement des pièces quand tu te fais toucher. Ça protège, ce n'est pas le pire truc ever. On musique streamer friendly, il y a Bob Sinclair quand tu es malade. Bob Sinclair. Alors, il me semble bien que Bob Sinclair, par contre, ça ne doit pas du tout être streamer friendly. Je pense que tu te passes un bon Bob Sinclair sur ta chaîne Twitch. Tu prends un strike direct. Bon, on va se casser de là, ça aurait pu être mieux. Ce Keeper, il a un tier cap très haut, non ? Il a le même tier cap que les personnages classiques, mais comme Keeper V1, en fait. C'est juste que pour arriver à ce tier cap, il faut déjà avoir plein de tiers-up. Bob Sinclair. Jamais aimé ce genre de musique, là. Les DJ FR, la David Guetta et tout, là. Ça ne m'a jamais saucé du tout. Ça marche, ça ? Ça marche que je me suis bien baisé tout seul, quoi. C'est cool. J'adore, on adore. On va la run. Elle va vers Mega Satan, je crois. On va essayer, tout du moins. Il faudrait que je laisse des pièces dans l'étage. Ce serait plus intelligent, en fait. C'était bien World On, je ne sais pas, je ne me rappelle de rien, quoi. C'est son patronyme. C'est Christophe, le friand. Le friand, il vit dans une saucisse, ou pas ? Pardon. Merci, il rose pour les quatre mois. Désolé, Bob. C'est qui, ce Bob ? David Guetta non plus, ce n'est pas son vrai nom. Il n'y en a qu'un qui avait un vrai nom, c'était Johnny, quoi. Johnny Hallyday. C'est son vrai nom. Non, 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 non. Mais je devais laisser des pièces par terre. Le pire. Le commercial pour danser, c'était la meilleure période pour ça. Je ne sais pas. Là, récemment, quelque chose de commercial pour danser, c'était The Weekend Blinding Lights, en vrai. Je pense que j'aurais préféré avoir Blinding Lights pendant mon adolescence que Bob Sinclair, quoi. Après, ça va. On n'était pas en reste. On avait d'autres trucs, bien sûr. On n'était pas en reste. Non, pas toi, non ! Oh, le petit bâtard. Je n'ai pas envie de toi, là. Bah ouais, bah 10 balles. Bon, je laisse les PS. Je laisse les PS. Nice. On a échappé à la tectonique. Ouais, la tectonique, c'était pas en mon adolescence. Le second degré qui est mal passé. Ah, vous êtes excité sur Johnny, hein ? Johnny, c'est pas Johnny ! Mon papa, il m'avait dit Johnny, c'est pas Johnny ! C'est sorti il y a deux ans, Blinding Lights, quand même. Bah, du coup, c'est récent, quoi. Du coup, c'est quand même récent. Il y a deux ans. C'est pas hier, quoi. Enfin, c'était pas hier, mais c'était pas... C'était pas il y a dix ans, quoi. Avancer la tectonique quand t'étais en quatrième ? Ouais, je sais plus, ouais. Je devais être en cinquième. Cinquième, sixième. Par là. C'était terrible. La tectonique, c'était terrible. Moi, c'était... Je sais pas. Je sais pas si c'était tant la tectonique que les vêtements qu'elle est avec, en fait. Les vêtements et les coupes de cheveux qu'elle est avec la tectonique, je pense que c'était surtout ça qui me... Qui me malaisait un peu. C'est un tout, ouais. Donc là, même la machine de sang, c'est pas safe non plus à 100%. On me prend les PC-tasses. Il est où le boss, là ? Quand est-ce qu'on se tape ? Oh, la pièce de 10. Clutch. C'est de 95, de 94. Ça a pas duré bien longtemps. La tectonique, non, ça a vraiment pas duré longtemps. Je crois même pas que ça allait durer une année scolaire complète, en fait. Il y en a qui ont dû rester dans le déni et continuer, mais... Let's go, style. Ouh ! Ça a duré 3 mois. 1 à 2 ans. Ah ouais, 1 à 2 ans, ça sent le déni un peu, quand même. Je n'ai pas besoin de taper lui, du coup. Parce que là, j'ai 100% de chance de Godroom pour tout le reste de la run. Donc est-ce que j'avais vraiment... Bah si, j'ai besoin pour Méga Satan, je suis cong. Objectif Méga Satan, bien sûr. Heureusement que j'ai des bons réflexes. Heureusement que c'est le cerveau qui joue à ma place, quoi. Pourtant, c'était pas si horrible. En vrai, la tectonique... En vrai, si. En vrai, en vrai, si. Si j'avais pris la plume. Bah si j'avais pris la plume, j'aurais pas le Swallow de Penny. Donc en vrai, en vrai, si de ouf. C'était si terrible, ouais. Si, si. Il y avait un vrai et un faux Johnny. Selon mon oncle, sur le dernier album, c'est pas du Johnny. C'est plus Johnny, quoi. Il y avait le Johnny avant on est champion et il y a le Johnny de après on est champion quoi. Ce n'était plus le même. Pas de beties. Du coup là je suis vraiment en train de faire ça pour potentiellement avoir un objet de godroom sur le septième coup. Check la super challenge voir si l'item est bon et the full pour pas. On pourrait faire ça. On peut totalement aller voir l'objet. Si c'est un petit tears up par exemple ce sera utile. On est à trois coups. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça Ozef typiquement. C'est loin et en plus je dois esquiver des piques. Oh c'est tellement loin. J'ai mis trois coups c'est ça ? C'est si loin. C'est le moment de discuter. C'est le moment de discuter oui et non parce que si je marche sur les piques j'ai plus de run quoi. J'ai un sosie de Johnny qui roule en exam tuning déco de Johnny chez moi quel enfer. Quoi ? Genre comme dans les reportages. Quatre, cinq, six, quinze subs. Je sais pas. J'avais déjà vu des reportages comme ça en effet avec les gens qui cosplayent. Enfin pas qui cosplayent mais qui sont sosies d'un chanteur ou d'une idole. Je sais pas. J'ai jamais trop su où je me situais dans le cringe. Parce que je me dis si c'est ta passion pourquoi pas tu vois. Ta passion c'est d'incarner Johnny. Bon bah voilà t'incarnes Johnny et tu fais des soirées machin. Le problème c'est qu'à chaque fois dans les reportages c'était vraiment les personnes qui c'était trop. Ça allait trop loin en fait. Ils devenaient mégalos quoi. Merci Truxycan pour les trois mois de prime. À chaque fois tu tombais quelqu'un c'était plus sa passion c'était sa vie quoi. Donc là à partir de là c'était difficile de pas être mal aisé. Merci Nickvek pour les 13 mois de prime aussi. Antoine Serein qui disait bonsoir tout le monde. 14 mois c'était flou je crois que j'ai loupé ses 63 mois. Iros les 4 mois et Tapona les 27. Je crois que c'est bon. Dans le doute j'en ai relu un ou deux mais au moins tout le monde est content. Je vais pas aller taper le gacha. Il y avait que de la merde dedans. Est-ce que j'ai vu Podium ? Je crois pas avoir vu Podium mais je me rappelle que ça je me rappelle qu'il faisait chier avec la pub de Podium à la télé en permanence là. Genre j'ai pas vu Podium mais les vannes de Podium j'ai l'impression de les avoir vu 50 fois à la télé quoi. C'est comme Bienvenue chez les ch'tis. Je pense que même si t'es pas allé le voir il suffit que t'aies regardé la télé pour avoir vu les vannes de Bienvenue chez les ch'tis en boucle. Donc j'ai pas vu ce film non. Genre c'est le mec qui a fait Cineman qui a fait Podium. Terrible. C'est Yanmo X. Yanmo X. Yanmo X. Yanmo X. Ah Cineman je l'ai pas vu mais il faudrait que je le vois un jour. Il a pas fait que ça. Il a fait Podium et Cineman quoi. Oh les objets pas dingues là. Les deux space bars de la non folie. Cineman l'histoire du film est incroyable. Je sais pas. Peut-être. Est-ce que j'ai regardé Vélocipastor ? Ah ouais vous me sortez des refs là. Je suis désolé je les ai pas. Vélocipastor. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh Keeper Skin incroyable. Daddy Long Legs la folie. Ça incroyable. Et ça la folie aussi. Quatre objets de folie. Vélocipastor. C'est quoi le prochain truc qu'on me demande de voir ? Mon curé chez les Thaïlandaises ? Vous l'avez vu celui-là ? Vous l'avez vu mon curé chez les Thaïlandaises ou pas ? D'ailleurs Eterna m'a dit qu'elle voulait voir les films genre Les Visiteurs avec moi. Elle m'a dit je sais pas pourquoi. J'imagine qu'avec toi ça doit être bien de regarder Les Visiteurs. Déjà elle m'a pris pour un gros beauf quoi. Elle m'a dit bon... Elle m'a regardé à Eterna et m'a fait bon tu vois ces films là c'est pas trop pour moi. Je suis plutôt quelqu'un de la haute société mais avec toi le Pégu là ça va pas mal regarder Les Visiteurs. Jacory ! Pas avec votre poncho Monsieur Houille. Mais c'est vrai c'est vrai que c'est trop bien de regarder Les Visiteurs avec moi. Je me mets par terre j'imite Jacouille et tout. Bah je viens de Normandie quoi. Je rigole. Calmez-vous je rigole. On a le droit de rire. Je peux rire un peu non ? Par contre j'ai pas le droit de faire rire à Eterna. Parce que si je la fais rire elle va se déloger les caillots. Elle me lance des nuggets par terre. C'est comme ça que tu me vois. Mais non c'était pour faire une vanne parce qu'il y a un personnage qui est comme ça dans Les Visiteurs. Non mais la vanne était trop complexe. Elle était sur trop de niveaux. La vanne était sur trop de niveaux en fait. Ça va le melon là. Arrêtez de rire. La viewer party les Visiteurs. C'était bien ça. Trop méta la vanne. En plus aujourd'hui je me suis fait brasser dans un Uber. Aujourd'hui je me suis fait brasser dans un Uber par la radio. Qui pendant une demi-heure. C'était je sais pas quelle station radio. Qui brassait sur le fait que la soirée électorale de TF1 allait être coupée à 21h par les Visiteurs. Et du coup ils étaient vraiment en train de débattre sur est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce qu'on s'en branle ? Ils appelaient des gens et tout. Putain vivement qu'on arrive. Merci Achélia pour les 3 mois de prime. Jolamoule pour les 30 mois. Vu le curé. Shinigomi pour les 9 mois. Bonsoir. Shockwiz pour les 2 mois de prime. Bonsoir à tous. Une Choco pour les 11 mois. Merci. C'était insupportable en effet. Ça c'était à l'aller. Au retour c'était ça ? Ah non non non. Ah non oui non. À l'aller c'était... Non non au retour c'était... Non au re... Non. À l'aller c'était ce que je viens de dire. Au retour c'était est-ce que le roi Merlin doit s'enlever de la Russie ? Alors ils appelaient le représentant du syndic de le roi Merlin et tout. Et chacun a envoyé sa meilleure tech sur est-ce que ça sert à quelque chose d'arrêter de leur vendre des perceuses. En plus ils se hurlaient dessus. Oh là là. C'était beaucoup trop sérieux pour moi. J'étais en mode mais ouais putain mais moi je suis un chômeur qui joue aux jeux vidéo dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est que ces sujets de société là ? Attention moi je mange des nuggets par terre. J'ai pas tout compris. Non en vrai bon il y a des vrais sujets tu vois mais c'est juste qu'ils arrêtaient pas de se hurler dessus. C'était bizarre quoi. J'ai pas commenté sur la Soul of Isaac honnêtement. Là par contre je suis bien là. Ouais je suis bien là. Oh le bata. Ok. Hop. Ça m'a fait peur lui. Le wafer complètement inutile. Alors. Ce qu'on va faire c'est qu'on va pas prendre le morceau de clé pour l'instant. Là on va Soul of Isaac pour l'instant. Le halo c'est très très bien. Et finalement on va prendre le morceau de clé parce que Mitre osef non ? Ah si Drake Ness pour les 4 mois. Team 4 dans de sa laisse retirée j'ai mal mais je reste digne. Non au secours. Courage. Courage. Eh bien sûr attention. Moi je dis pas que c'est pas des sujets importants. Jusque là dans la voiture c'était un peu chelou les ambiances avec les gens à la radio qui se hurlaient dessus avec des takes vraiment toutes pétées tu vois. C'est juste que genre des fois il y avait un débat il y avait pas de débat tu vois. Genre est-ce que les visiteurs qui passent sur TF1 à la place de la soirée électorale à 21h30 il y a juste quelqu'un qui était en mode oh non c'est pas bien mais il y avait aucun argument en fait. Du coup tout le monde était d'accord en mode bah non tout le monde s'en fout en fait au pire tu vas sur une autre chaîne de télé au pire nanana. Et t'avais quand même quelqu'un qui était obligé de se dire pouf enfin de se dire contre quoi en mode oh non ils auraient dû garder la soirée. Alors du coup ils s'engueulaient avec des takes toutes pétées et c'était pareil sur la situation Russie-Ukraine là. Ils se balançaient les pires takes pétées et toi t'es là en mode en train de les entendre se hurler dessus. Donc ouais bon je veux juste aller chercher ma copine à l'anesthésie là. T'étais juste jaloux que des gens brassent encore plus que toi. Ah bah quand tu t'y mets à plusieurs c'est pas dur hein. En vrai. J'ai envie de chercher les secret rooms quand même. Let's go. Là. Alors que le vrai débat c'est pourquoi les visiteurs et pas Astérix. Il est vrai. Il faisait des takes toniques bien sûr. J'ai la ref. J'ai la ref j'étais là il y a 10 minutes. Ah même pas un petit item de tier right là. C'est comme le vocal du vendredi. Un peu tu vois. Sauf que là il parle de sujet important tu vois étant donné le vocal. ça et les pubs radio bien sûr. Parce que entre entre le moment le moment les visiteurs les visiteurs politiques into Russie-Ukraine il y a eu les pubs radio. C'est toujours un grand plaisir les pubs radio. T'as pas du tout l'impression que ton cerveau est en train de se faire brainwashed. T'as pas du tout l'impression qu'on te rentre des promotions Leclerc, Aldi et Lidl dans la tête au marteau-piqueur quoi. Euh bon bah je me casse. Ouais. Tate 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 tate. Est-ce que je streamerai pendant la soirée de l'élection ? Il y a de grandes chances ouais. Si c'est un dimanche. C'est dimanche de toute façon oui bah il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances bien sûr. Tate 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 tate. Après voilà. S'il y a des gens qui veulent regarder des des soirées électorales où où ça fait que de se hurler dessus pour ressasser pour la énième fois les pires sujets de merde de la société alors qu'il y a des trucs plus importants à parler vous pouvez hein. J'en ai déjà regardé une ou deux des soirées électorales dans ma vie. C'est bon. Maintenant si je veux m'en mater une je me mate celle du palmachot quoi. Au moins ça dure pas longtemps quoi. Tate 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 tate. Oh c'est un peu tard mais c'est bien ça. C'est un tout petit peu tard. Après ça va me motiver à acheter la blinde de choses. On va acheter au maximum pour booster nos statistiques et notamment les dégâts. C'est la folie ça. Tate 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 tate. Je vote pour qui ? Je vote pour moi. J'ai reçu ma carte électorale je vais voter pour moi là. Tate tate tate. Merci Torvask pour les 1 an. Pour le patch de Mars. Des bisous. Il faudrait que je trouve l'item room. Il n'y a pas moyen non. Il n'y a pas moyen qu'en item room il y ait un objet qui coûte 30 pièces. En god room on pourrait se mettre très très bien avec des objets qui coûtent 30. Ou pour la rose cast j'avoue. la rose cast. La rose cast il mérite. 100% mérite. Deux machines à gacha dans la même run. Mais deux fois que le premier objet n'est pas si attrayant que ça en fait. J'ai galéré sur Malenia. Deux heures et demie. J'ai mis deux heures et demie à buter Malenia. Après je me la suis imposée sans invoque. Donc évidemment c'est plus long. Mais ouais deux heures et demie. Algez. Oh c'est pas bien tout ça. C'est pas terrible. On va prendre le Varicose Vince juste pour booster nos stats mais c'est quand même pas fou en fait. 4 heures sur une soirée et une après-midi. Je pense pas qu'on ait mis 4 heures non. On l'a tué en après-midi. On a fait une demi-heure il me semble. Pour moi on a fait une demi-heure un soir et genre 2 heures le lendemain. Mais j'ai pas mis 4 heures je crois pas. The Lovers inversé. Donc ça on veut vraiment pas avec Keeper malheureusement. C'est pas The Stars inversé j'ai confondu. 2h30 le lendemain. Ouais du coup ça fait 3 quoi. 2h quelqu'un. 4h quelqu'un. On va pas prendre ça. Du coup 3 je vous la fais à combien là ? A 3 heures ? Malénia en 3 heures. 2h30, 3h, 4h de toute façon ça prouve que c'était la galère quoi. Merci Captain Alpaga pour les 17 mods prime. Des bisous. La machine à gacha je sais pas si je la joue je pense pas. Alors attention parce que oui. Trisagion. Trisagion split shot ça casse plus ça. Trisagion split shot. Alors le problème de Trisagion split shot c'est qu'on voit rien par contre. Non y'a pas ce problème là. C'est patched c'est sûr et certain mais je crois que par contre ce qui est pas patched c'est qu'on voit que dalle. En tout. Je peux pas tout prendre c'est un choix. Je crois que je vais rien voir. Ouais je vais rien voir. C'est vraiment pas lisible ça. Ça c'est un problème en vrai. Après j'ai Algiz de côté. Ce qui est pas trop mal. Ça c'est Kenza il pourrait 10 mois de prime. On s'en fout de plus rien voir. Je sais pas hein. En vrai je sais pas on a que deux points de vie. Deux points de vie t'as intérêt à quand même voir ce qui se passe à l'écran. T'as intérêt d'ouvrir les yeux un minimum quand même. Surtout pour voir genre les pièces au sol que tu peux ramasser par exemple. Tainted Air. La Soul of Tainted Apollyon. Oh mais ça va me péter à la gueule ça non ? Terrible. Ça contre vachement bien le Curse of Darkness. Ah bon ? J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment de la lumière. Ouais ouais. Ouais 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 ouais. Tout ce qu'il me faudrait là ce serait un petit Sacred Heart. C'est pour ça que j'ai pris Trisagion. C'est parce qu'il reste deux God Rooms. Je le believe. J'ai le believe sur les deux dernières God Rooms. Sacred Heart ou God Dead. En vrai n'importe quoi qui me donne du homing. Ça fait mal un peu. Le problème de Soul Locket c'est que ça fait rien en fait. Terrible Soul Locket avec Keeper en V2. Ça sert à rien. Est-ce qu'un jour hormis à une époque du Mardi Goobit tu vas jouer pilule sans PHD ? Jouer pilule sans PHD c'est très très rare. Faut vraiment que je sois acculé. Faut que je sois dos au mur pour faire un truc comme ça. T'as un Pertro. Pertro ça donne envie. Attendez juste un peu. Pec on trouve le boss. Ok je pense qu'on va faire le boss avec Pertro. Je crois que la God Room reste ouverte non ? Oui la God Room reste ouverte quand t'as Eucharist. Donc je peux jouer à Elgiz. Ça en bat les couilles en fait. On voit Rin. Et là j'ai déjà la clé et c'est ça qui est terrible. On va perdre trop quand même parce que là le Fabnier me tente pas trop. Elles sortent d'où les mouches je constate pas de guppies. Elles sortent de Mulligan. Premier objet qu'on a acheté en vrai ? Non non. Troisième objet qu'on a acheté. Mulligan. Merci au Javel pour les 11 mois de Prime et Kraft pour les 1 an. Combien ? Combien ? Merci merci. Waouh. Après je le prends parce qu'il faut que je paye des objets mais je peux rentrer dans un sacrifice avec Angman dans la Curse Room ? Ouais. L'intérêt est un peu moindre en vrai. Bon allez. Allons par là. Petite Air Key en fait. On aurait dû chercher la Air Key surtout. Ah bah non. Elle coûte 99 balles. Je crois qu'elle coûte 99 balles avec Keeper V2 la Air Key. Si tu la trouves en Secret Room. Je me suis fait Be-Bled. Re la Soul of Apollyon. Je vois rien. Et plus j'essaye de voir plus je me défonce la vue en fait. Je vois que dalle. Une petite pièce de 25 là ? Ça manquait au build je trouve. Ouais mais je vois Rin. Je vois rien en fait. S'il y a des cailloux partout dans la pièce je vois rien du tout en fait. Vue rocher marqué. C'est vraiment pas par là ? Ok. Faut pas qu'il y ait de cailloux. S'il y a des cailloux c'est terrible. Est-ce qu'il est bien le patch de Mars ? Il y a des bons ajouts ouais. Il y a des bons équilibrages surtout. Alors après c'est c'est léger quoi. Enfin c'est un petit patch en vrai. On a toujours pas de changements très impactants genre par exemple un boss comme Delirium qui pourrait être changé. Il y a des plus ajouts cool. Des équilibrages sur des personnages qui étaient pas très forts. Des équilibrages sur des objets qui étaient pas très forts. Non en vrai c'est bien. J'espère qu'ils continueront les patchs comme ça jusqu'à un dénouement avec par exemple un Delirium propre. Les boss élite ont maintenant des skins spéciaux là par exemple on le voit on l'avait pas encore vu l'araignée rose. Donc globalement les ajouts sont bons en fait. Le something spooky. Ah le boss par contre on l'a vu qu'une fois. Je sais pas trop quoi en penser encore. J'aimerais que je le revoie en fait. Pour le boss pour l'instant c'est pas clair. Lazarus a été bien revu. Ah non Lazarus le changement est vraiment bien c'est sûr. Le changement de Lazarus est très très cool. Ah mais mes dégâts sont assez corrects. Juste ce qui est problématique c'est que je vois rien. Il est à quel étage le nouveau boss il est à H-peat. Waouh. Bah j'hésite parce que perdre du dégâts mais gagner autant de tirer ça donne envie. Mais je sais pas. Je pense qu'on va on va black run. J'ai pas joué Lazarus encore non. J'ai vu les changements je les comprends. il faudrait une pièce pour faire ça. Je l'ai pas joué parce qu'on a déjà tout fait sur notre save sur Lazarus. mais ça donne envie de le test c'est sûr. ils étaient deux ils étaient deux les bats le lingot je suis pas très team lingot en vrai. Ok il y a enfin une PC TAS cool. est-ce que je veux vraiment plus de tierrate aussi c'est une question c'est une vraie question qui se pose avoir plus de tierrate là ça veut dire y voir encore moins le vrai point fort de cette run c'est Algiz je dirais. Le fait d'avoir Algiz met quand même très très bien. Spider baby ok transformation spider baby avec la petite araignée qui va nous aider yes mother mais par contre surtout parasitoïde quoi item excellent je sais pas s'il fonctionne avec trisagion par contre pas sûr du parasitoïde trisagion peut-être que je génère plus de mouches qu'avant non mais je générerais des araignées si ça fonctionnait non ça doit pas fonctionner en vrai je vois que euh fonctionne pas non ok mais Mulligan fonctionne parce qu'il y a déjà une bonne nouvelle on va dire 7 mois c'est 7 mois de trop mais on arrête pas on lâche rien c'est le pigeon roux pour les 7 mois de sub c'est 7 mois de trop comment ça désolé alors merci Nuzaki pour les 3 mois un grand merci pour tes lèvres qui font un bien fou je rigole tellement dans les moments compliqués les VOD de flim m'attendent je m'ennuie des bisous build efficace quand même bah le build est pas mauvais ouais c'est sûr dudit 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 ah bah j'ai les versions élites tiens justement le jeu qui flex ah ouais les skins des versions élites sont quand même gras stylés il allait me recracher dessus ce bâtard j'ai pas eu le temps tant mieux et hop débloque moi les petites pièces intéressantes là merci Raptics pour les 3 mois et le Polé pour les 11 mois de prime des bisous le lingot je le prends pas parce qu'il confuse les ennemis et certains ennemis ont des patterns chelous quand ils sont confusés donc pour le peu de dégâts que ça apporte j'ai pas l'habitude de le prendre j'ai claqué Algis comme ça on se fait pas chier ciao bye on peut pas avoir méga satan élite non mais tu peux avoir méga satan qui invoque des mobs élites comme là on a eu on a déjà fait des lirums merci une curudo pour les 3 mois merci pour tous tes streams Isaac des bisous merci une curudo merci à toi merci pour les GG keepers bargain mais les golden penny surtout et ça ça fait plaisir 569 j'ai well played petit rerun ouais bien sûr super v2 qui a bien avancé du coup bon il lui reste ses deux objectifs les plus peut-être les plus durs en vrai non le délirium est dur aussi Eden v2 dur en affaire putain mais Azazel c'est dingue j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup joué mais il a rien fait comment c'est possible parce qu'il a fait Mother et The Beast aussi il va falloir qu'il fasse Mega Satan il va falloir qu'il fasse il faut qu'il fasse ça il a fait les plus gros mais c'est pour ça j'ai l'impression qu'il a fait plein de runs mais parce qu'il a déjà fait Mother The Beast il va falloir le jouer Godroom ce qui est bien c'est qu'il a fait Mother The Beast en effet paf ah mais la dernière fois qu'on l'a joué lui on a eu une run c'était trop bien notre dernière run on avait Chocolate Milk et tout bon après ça commence par SMB super fan honnêtement Ursafe paye mais incroyable merci Koon et Duan GG pour le Ursafe paye merci d'avoir payé l'Ursaf à ma place c'est très gentil merci merci ainsi qu'ilzolem pour les 400 bits mon hamster te dit bonjour ça fait toujours plaisir regarder TVOD sur Youtube des gros bisous aïe 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 je dois envoyer 10 subs à la commu je rends l'argent il a payé l'Ursaf c'est qui qui a payé ? attendez que je retrouve le nom là qui vient de payer ? putain je le vois pas là c'était affiché où ? là c'était affiché je crois Koon et Duan Koon et Duan que j'aille écrire bien sûr GG well played d'avoir amassé plus de 1 million de points de chaîne je suis maintenant dans le hall of fame de l'Ursaf merci d'avoir payé mon Ursafe des bisous je vous reprends le chat c'est Glix patate merci beaucoup pour les 3 mois de prime ainsi que Zunimira pour les 18 mois de prime des bisous c'est à la moitié bientôt de l'Ursaf ne dites pas ça ne me faites pas peur comme ça voilà claquez plus tôt dès que ça se passe trop mal vous voyez un petit ça se passe trop mal 50 000 craquez pour ça merci mad pour le prime merci Rizal pour les 25 mois Kaleon pour les 4 mois 4 mois déjà et Shiny Dragon pour les 11 mois cette Ursafe mérite de lâcher le prime des bisous GG à l'Ursaf bien sûr ouh la stopwatch y'a aucune raison de pas prendre ça on a pile le pognon merci Ken Moose pour le prime pour les 100 bits aussi tu voulais en envoyer 500 bah GG t'as réussi finalement je l'ai dans 200 points c'est faux ouais je pense pas non oh j'ai vraiment fait ça je me suis approché des araignées qui pètent terrible merci Luckyman pour les 4 mois de prime 200k mais sur la Switch ça compte pas les points attends t'arrives à regarder mon stream sur la Switch comment ça il y a Twitch il y a Twitch sur Switch si c'est le cas j'ignorais je pensais qu'il n'y avait aucune application du genre bah oui bah oui bah oui bah j'en sais rien moi je sais pas c'est nouveau moi sur Switch je me rappelle de tous les gens qui disent il n'y a toujours pas Netflix il n'y a toujours pas machin c'est récent le boomer il m'a Twitch sur Switch en mangeant un Twitch vous avez vu j'ai lu ça sans trembler il y a une appli Twitch sur Switch et même Youtube ok non mais là ça y est l'application sur télé sur ma télé LG l'application était mise à jour et tu peux regarder les anciens streams d'une chaîne Twitch et tu peux également pendant que la personne stream regarder ses VOD quand même parce que jusqu'à il y a genre 2 mois si t'allais sur l'application LG intégrée à ta télé connectée bah Twitch tu pouvais regarder que les chaînes en direct sinon bah quand la chaîne n'était pas en direct tu pouvais aller te faire foutre t'avais juste écrit que la chaîne n'était pas en direct et fallait aller te faire voir derrière maintenant tu peux enfin faire tout et ça c'est beau ouh Télépatifordemy c'est beau aussi par contre tu peux que regarder des streams tu peux pas stream avec l'appli Switch parce que genre ah oui avec l'appli PS5 tu peux non sur Freebox c'est une horreur ouais l'application Switch sur Freebox c'est un cauchemar non mais là sur la LG maintenant ça fonctionne parfait quand ça fonctionnait pas du coup j'allumais la Series X sur Series X l'application Switch permet de voir les replays pas d'appli sur la Samsung TV même les dernières parce que Samsung maintenant ils doivent faire des télés vénères à nouveau le Chromecast je sais pas en vrai Chromecast c'est bien c'est pratique mais quant à tout sur la télé honnêtement moi c'est la première téléconnectée que j'ai et c'est fou à quel point ça va vite de passer genre d'un Netflix à Twitch à n'importe quoi après Chromecast c'est pratique parce que tu peux faire ça sur n'importe quoi bien sûr pas sur la Smart TV chez Samsung sur les Android TV tranquille le pot de TNT moins ouf en vrai une Samsung de 10 ans ça fonctionne c'est ça bien sûr après Chromecast ce qui est cool c'est que t'as pas besoin d'avoir un truc ultra récent baby plume on tombe que sur baby plume depuis que j'ai un crochet de baby plume merci frisouille pour les 5 subs offerts à la commu merci beaucoup frisouille ce que nous valent les 5 subs des bisous 2 de club à la prochaine étage non pas Samsung il y avait une appli non officielle mais Twitch l'a fait sauter il y a beaucoup de références à des jeux vidéo dans Isaac avec les items il n'y a quasiment que ça des références au jeu vidéo à la culture pop de manière générale après il y a aussi beaucoup de références bibliques bien sûr sur le lore général du jeu mais sinon c'est très culture pop c'est un mélange le mélange blessègle quelques refs médecine attention vas-y si t'as 5 pièces je les prends il y a même une jojo ref je crois qu'il n'y en a qu'une il me manque quoi en tchal ? les pires à part ultra hard il me manque vraiment les pires non il me manque pas que les pires et parmi tous ceux qui restent il n'y en a pas un qui me tente plus que l'autre peut-être après le full joke mais on se le garde pour le 1er avril donc la ref que je préfère c'est la six son greffe par contre il caronne c'est rigolo mais tu dois l'unlock ouais c'est vrai il faut que je unlock le pika run le challenge deleted le challenge deleted et jusque là il est Schrödinger tiers c'est à dire soit il va être extraordinaire oh PSG c'est cool soit il va être à chier bon c'est la run du gulp ou comment ça se passe ? c'est maintenant on croise les bras on croise les bras on croise les doigts plutôt que les bras ce sera plus utile ce serait bien que ce soit la gulp run merci Alberto pour les 10 mois de prime le réveil du prime des bisous pompons de fractures un brittle bone pardon à chaque fois je confonds 1 2 3 4 si on met 4 coups déjà c'est bien on essaiera de mettre d'autres coups mais il faudrait que je remplisse mes coeurs squelettiques je croyais qu'il y avait des pilules à l'étage mais j'ai fumé en fait je les ai fantasmées les pilules je peux décroiser les bras oui décroiser les bras croiser les doigts c'est pratique pour écrire aussi mais vous fumez monsieur c'est à moi ça je reconnais c'est à moi ça merci la vitesse de charge est folle il y a eu champi à balle ouais ouais moi j'aurais du garder ça pour me soigner par contre il y a du champi à balle ouais mais bon j'ai 5 bombes et les champis sont un peu éloignés les uns des autres je crois qu'il y a cette salle là où je pourrais les faire genre deux par deux mais c'est pas la faune ah il y a celle là qui est pas trop mal mais il me faudrait plutôt agalaz pour que ce soit utile et agréable aussi t'as rien fait hub aussi pour les 29 mois release the prime des bisous merci merci est-ce que j'ai accès au demi-cœur je fais l'opti parce que déjà téléportation godroom elle arrive tout de suite et derrière une petite godroom direct petit item de godroom par terre Gérard 2 par 2 quel montage incroyable il refait chaud en ce moment on est en plein mois de mars il fait 20 dehors du coup il refait chaud dans la pièce de stream c'est terrible alors sûrement pas en vrai la missing page je suis pas sûr qu'elle m'intéresse il y avait quoi au shop c'était grid non je crois que malheureusement le shop c'était grid parce que je vais relancer la clim bah quand il fera vraiment vraiment ah non c'était pas lui quand il fera vraiment quand il sera insoutenable quoi là c'est pas le cas est-ce que je repère est-ce que je repère un coeur squelettique oh allez de toute façon on a des points de vie en vrai c'était un bad shop oui c'était un shop où il y avait qu'un seul truc à acheter 8 degrés sur Paris aujourd'hui moi je crois qu'il faisait 20 là où on est en tout cas j'ai eu un coeur bleu donc j'ai pas eu d'item de godroom c'est pas très grave et la super secrète oui bien sûr THD plus Steam Sale pas si bad shop oui c'est vrai qu'on a pété le mendiant on a eu les Steam Sale après on aurait pu les avoir avant et ça aurait été encore mieux le PC ça fait chauffer la pièce bah ouais je sais bien je devrais éteindre mon PC là c'est pour ça qu'il fait chaud en effet merci Wears5 pour les 20 mois désolé le problème d'ormais avec le travail je retourne rattraper la masse de VO2 en retard des bisous Wears5 merci pour la sketch pour le Prime on est plus tard dans la soirée donc je répète que la journée flim risque d'être samedi parce que bah j'étais pas là en début de semaine et puis là éternel en train de se remettre de l'opération et dents de sagesse donc on va attendre encore une journée une journée entière je pense à mon avis on se fera une journée flim samedi et pour le programme de demain bah j'ai bien envie de tester le Borderland là mais je sais pas moi j'adore Borderland mais si je prends encore une phase encore un nouveau jeu de la phase là j'en peux plus des jeux de la phase Borderland 3 on l'avait on l'avait 100% en stream j'avais mis 80 heures je crois on avait tout fait avec Skija je crois en plus oh le petit planetarium j'ai plus de clé la folie merci à Yashi pour les 4 mods Prime faut que je mette mon PC dans les glaçons y'a pas assez de temps dans les journées pour tout ça si y'avait rien à faire à côté honnêtement 1% bah non on a la boule non ouais on a la boule je peux avoir la puberté s'il vous plaît pas la puberté mais Gulp tous ces trucs pourris là c'était un 16% je crois ce planetarium qui fasse bien sur le commandant Nial de mort commandant Nial je m'en rappelle plus le KLC il y a 2 commandants ça sert à rien bah super neptunus normalement ça charge automatiquement tes tirs pour les recharger en mode tir rate rapide pour les décharger pardon en mode tir rate rapide mais là c'est rien celui qui donne la partie de médaillon ouais donc celui ouais jambes man jambes électrique électrique man je l'aurais jamais Gulp je vais l'avoir dans aucune de mes runs on ne stade pas de Gulp c'est terrible ça on voit même des secret room pilules mais il n'y a rien dedans c'est terrible ah c'est bien c'est que ses mains sont dépendantes du statut du corps la vitesse de charge elle est tellement énervée tu ne me mets même pas non ok d'accord même pas une petite god room je vais me faire foutre je passe pour dire bonne nuit des bisous Ox Laia c'est marrant que tu nous racontes l'histoire d'Isaac sur une run en adaptant le scénario aux items et aux boss voilà attention je ne suis pas un storyteller alors ça ça pourrait être rigolo si on avait une immunité au poison mais on n'en a pas merci bour pour le sub bienvenue à toi après l'histoire d'Isaac on l'a raconté plusieurs fois mais en adaptant aux objets que je ramasse dans la run what the fuck bonne nuit les hanas des bisous merci merci la ventilation centralisée pour chauffer tout l'appart quand j'utilise mon PC le soir notre appart je ne vais pas te mentir que même quand il fait très froid dehors il fait minimum 20 et demi 21 sans chauffer alors il y a quand même des soirées fraîches quoi mais s'il fait très très froid dehors mais même quand ça gèle on est quand même à 20 20 et demi 21 entre 20 et 21 après là récemment ça chauffait un peu quand il faisait très très froid ça chauffait quand même bon on ne met pas beaucoup le chauffage parce que justement il fait chaud un peu de base quoi c'est vrai qu'on a de la chance pour le coup je me rappelle qu'à Bordeaux c'était pas la même tisane à Bordeaux l'été il faisait 35 dans ma pièce et l'hiver quand ça gelait t'avais intérêt d'être bien sous tes draps parce que c'était compliqué ça va être horrible l'été bah en vrai dans l'appart l'été il fait pas mal chaud mais pas comme à Bordeaux non plus la chaleur ne rentre pas tant que ça c'est plutôt que la chaleur est gardée dans les murs il fait pas froid l'hiver à Bordeaux non 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 à peine non 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 il fait jamais froid à Bordeaux oh moi je suis team je suis team beau temps à Bordeaux il y a beaucoup de beau temps mais l'hiver quand ça caille ça caille il fait froid partout en hiver quand ça caille ça caille en plus moi j'avais pas de volets à Bordeaux j'avais mes fenêtres qui suintaient de givres là c'est plus que mon appart était très mal isolé je vivais dans 19 mètres carrés ça descend rarement en dessous de moins 2 oui parce que c'est bien connu que quand t'habites à Caen il fait moins 14 tu vois moins 2 bah oui mais moins 2 c'est souvent le plus froid que t'as un peu partout enfin moins que t'habites en haut de la montagne je suis désolé mais j'ai vécu des hivers un peu partout en France quand ça gèle ça gèle partout pareil juste que ça gèle moins souvent mais c'est vrai que c'est un froid un peu humide t'as beaucoup d'humidité à Bordeaux quand il pleut le temps la météo reste humide pendant quelques temps c'est vrai il suffit qu'il fasse très très froid et c'est un peu un temps qui glace tu te sens tu te sens mouillé glacé à la fois c'est un peu bizarre tu vis un peu la même quand t'es en bord de mer quand t'habites genre à Caen Caen c'est proche de la mer aussi tu prends cher dès qu'il fait froid et qu'il pleut un peu ça te gèle les os ça te mouille les os le froid en haut de la montagne là où t'es juste congelé c'est tout sec pour y avoir vécu c'est surtout les tempêtes quand il pleut c'est la tempête sinon sur toute l'année c'était mieux que la Normandie sur ça Chaos Card Chaos Card Chaos Card en vrai pour Mega Satan ça skip une phase je sens mon pompon derrière est-ce que le range up a fait culer éternuement bah je crois pas pour ça il te faut le Burst Rite sinon j'ai fait 3 mois à Bruxelles on a eu un été magnifique mais juste avant l'été je suis arrivé je restais 3 mois juste avant les 2 mois d'été juillet août on a eu un mois de juin j'ai vécu un mois de juin à Bruxelles grand grand plaisir est-ce qu'on prend la Eden Soul je pense pas j'ai attendu Depth 1 pour que mon objet de God Room ce soit Eden Soul coup de juin quand tu habites à côté de la Garonne comme moi à Bacalant le moindre vent froid t'as l'impression qu'il fait moins 8000 legit c'est gelé sur place solution vivre en Bretagne où il fait entre 10 et 25 degrés en fonction de la période de l'année ouais la Bretagne oui ça dépend où j'ai vu des coins dans le Morbihan où c'était très microclimat et c'était assez stylé mais c'est pas les seules histoires que j'ai entendues en Bretagne oh bah merde j'ai poussé la main bah super enfin refight redraw rematch il pleuvait à travers le plafond du boulot en juin merde non nous ça va c'était isolé quand même j'étais à l'université dans les labos c'était bien parce qu'il y avait plein de gens qui étaient en ça c'était pas mal en vrai le stage en labo pendant l'été c'est vraiment pas trop mal parce qu'il y a personne sur le campus du coup moi je me rappelle qu'il y avait tout un étage où il y avait absolument personne nous on était à un étage où il y avait beaucoup de laborantins beaucoup de gens qui venaient pour faire leur recherche et tout et il y avait tout un étage qui était très scolaire et du coup bah c'était fermé l'université était fermée pour ça du coup moi je prenais toutes mes pauses pour aller manger j'avais tout un étage pour moi j'avais des toilettes où il y avait personne il y avait juste il y avait juste comment dire les agents d'entretien qui passaient tous les jours pour nettoyer les chiottes mais sinon il n'y avait personne de l'étage c'était très cosy qui habite à Nancy la deuxième ville la plus froide de France oh j'ai un pote qui habite à Nancy qui habite à Nancy il a fait ses études la fin de ses études là-bas et ouais je crois que j'étais même deux d'ailleurs à y être un associable bah je ne sais pas comment dire mais j'ai essayé tu vois vraiment mon stage en Belgique j'ai essayé mais les gens du labo il y en avait deux avec qui je m'entendais sauf que le problème c'est que tous les midis ils mangeaient à 15 et qu'il y en avait 13 ce qui était insupportable du coup bah j'ai préféré manger dans mon coin au bout d'un moment il y avait il y avait j'ai rencontré deux trois personnes cool mais c'était dur t'es quand même obligé de faire une quand même un peu bonne impression parce que t'es noté sur son stage et faut que ton stage t'aies une bonne note pour avoir ton diplôme à la fin donc t'es quand même obligé d'être à moitié faux cul alors qu'il y a des gens qui sont insupportables qui respectent rien mais bon petit chocolate milk on a le retour du meilleur de la meilleure synergie merci Royal Skaya pour les trois mois bonsoir à tous et bonsoir Chiche Julien RDZ merci pour les cinq mois merci pour les resub non par contre ils sont jamais venus me faire chier en mode faut s'intégrer ou quoi non 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 mais ils étaient sympas à mon égard mais c'était juste des personnes je sais pas genre il y avait trop c'était trop c'était la misogynie c'était le racisme c'était tout c'était tout le combo classique d'entreprise labo le stage pourri de toute façon mes deux stages c'était ça donc au bout d'un moment même si les gens sont accueillants avec toi c'est pas possible de traîner avec eux tu vois mais j'ai fait des bonnes rencontres quand même par contre il faut que je godroom deuxième du nom si possible ce serait pas mal et on a le choix en vrai on a du dégât donc je pense qu'on va plutôt partir sur blue baby et j'ai évidemment un devil deal à 15% de chance qui tombe ça fait plaisir ça coûte rien d'aller le voir par contre ça me coûterait très cher de le payer et pas de salle de sacrifice bon tant pis un city guff pour les deux mois et merci pour tout ce que tu fais chiche d'éliseau t'as préféré chiche ou version cdiscount ouais cdiscount c'était ça aussi après pour le coup cdiscount j'ai vraiment abandonné l'intégration très vite je suis pas sûr qu'il y ait une seule personne qui m'est tenue en je pense qu'il y avait 2-3 personnes qui m'aimaient bien quand même mais bon sur l'équivalent des 6 mois j'ai pas dû me faire beaucoup d'ami Hoshi 2 de club est-ce que je connais les missions backseat ouais je connais mais j'ai jamais regardé est-ce que je peux ouvrir méga satan avec chaos card oh non t'ouvres pas les portes avec la chaos card ou alors j'apprends un truc il est en speedrun Hoshi what oh ils sont trop stylés on dirait vraiment des on dirait vraiment des bouts des bouts d'or en fait ont l'air plus durs à casser ou ou non mais typiquement c'est une émission qui passe genre pendant que je stream quoi donc évidemment je la regarde pas déjà j'ai vu des extraits genre sur twitter the card can open doors as if a bomb had exploded them ça peut pas ça peut pas péter des oui on l'avait déjà dit en fait ça ouvre les portes comme une bombe à partir du moment où tu veux débloquer une porte comme s'il fallait une clé c'est mort mais c'est vrai que j'avais appris en effet on m'avait déjà parlé de ça du coup comme l'info est très peu intéressante je l'ai pas retenue l'info serait intéressante si de fait tu pouvais ouvrir méga satan avec une chaos card mais c'est pas le cas ça fait exactement le même copier-coller il y a deux semaines c'est ça je sais qu'on en a parlé il y a pas longtemps en plus des chaos cards on en a eu la blinde enfin j'ai l'impression vu en haut à gauche super rocher marqué en plus vas-y donne non 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 pour la godroom on y croit c'est pas grave il nous reste une autre run à zazel v2 à faire mais ce serait bien que la godroom proc merci estien pour les 5 mois curisti namakiz pour les 2 mois de prime et xxl spirouette pour les 3 mois let's go presque l'impression d'être de droite à claquer des thunes comme ça bien sûr 100% mérite ici l'argent et le mérite ce sont les deux vecteurs de ce stream il y avait une sacrifice room ah mais est-ce que je vais pouvoir claquer tout mon je pense qu'il reste une autre run à zazel v2 et on va pas on va pas virer tout notre tout notre pool de coeur là on en a 11 on a un coeur squelettique qui pourrait permettre des arnaques mais il est un peu loin dans la barre c'est pas grave si on a pas méga satan c'est pas grave j'en voudrais pas au jeu et dans cet étage la god room 42% c'est vrai que dans les super secrets il peut y avoir les anges aussi bing bing oh le double coeur blanc grâce à grâce à notre petit broken modem du plaisir 42 égale 100 42 c'est la grande réponse c'est 42.2 quoi garante garante les confessionnales sont débloquées non on a pas fait méga satan avec ni tainted bethany ni tainted magie comme je me rappelle jamais laquelle des deux le débloque voilà on a fait avec aucune des deux donc on va pas merci tovi pour les 13 mois des bisous 42 la grande réponse on a pas réaugmenté nos chances on a rien basculé voilà merci oh puis bien en plus bien 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 parfait ça voilà voilà mon méga satan on hush on l'a déjà fait on pourrait le faire pour gagner du pognon ah gagner du oui du pognon gagner peut-être des pilules au shop ou des trucs comme ça encore une run phd qui contient pas la blinde de pilules c'est un peu dommage il me faudrait il me faudrait peut-être mieux que phd il faudrait phd et genre le bag qui transforme toutes les pilules enfin toutes les cartes en pilules incite au vie pour les 13 mois hop tu rajoutes combien de pourcentage de dégâts quand tu sneeze les ennemis c'est double je crois non il me semble qu'un ennemi sneezeé prend le double des damage après si c'est pour avoir pubertie j'ai envie de péter un plomb tears up c'est des bonnes pilules par contre il n'y a pas de soucis les pilules sont extraordinaires kioskard blessed non après deux jours sans électricité je reviens du 18ème salutations à tout le monde il revient du 18ème quoi en tout cas content que t'aies re de l'électricité mais j'ai pas compris les bails du 18ème siècle j'étais à la bougie j'ai pas les ref c'est terrible aujourd'hui je sais pas pourquoi je sais pas ce qui m'a pris c'était une journée où j'avais pas le temps et j'ai juste tout fait de tout ce que je devais faire dans la maison dans les papiers dans la droite à gauche en gérant le chien en gérant la bouffe le ménage et tout et je sais pas pourquoi à un moment je me suis dit mais en fait je suis tellement en forme il faut que je cours donc je suis allé courir en ville pour aller chercher des trucs à droite à gauche notamment le colis je suis revenu en marchant et après en rentrant chez moi je me dis mais en fait putain j'ai pas couru depuis cet été avec mon daron mais ça va j'ai encore le souffle donc j'y suis retourné et j'ai recouru pendant genre 20 minutes je me suis refait 20 minutes de jogging et après il fallait que je rentre que je cuisine plus que je ressorte le chien tout en appelant ma grand-mère pour son anniversaire pendant que je sortais le chien plus revenir et étendre la machine et puis après lancer le stream et prendre une douche aussi et tout ça en genre 2h et ce qui m'a flingué la journée du coup c'est d'aller courir mais je sais pas pourquoi au moment où il fallait que je cours j'étais en mode trop bien je suis trop en forme mais j'ai le contre-coup un peu c'est un mois entier ça non mais vraiment en fait je me suis dit il y a tout ça à faire pour le week-end autant que je le fasse maintenant limite même ce soir je vais sûrement me motiver après ce stream à faire la vaisselle de demain comme ça demain je me lève et c'est si je fais la VOD pour demain aussi ce soir demain je me lève c'est caviar juste à sortir le iench et après je rentre mais bon je vous dis ça il reste quelques délits à faire sur le Stark peut-être que la vaisselle ce sera demain il aura abandonné après d'être réveillé surtout que je me suis levé tôt pour aller chercher à Eterna à la clinique bon ça va après c'est pas moi qui conduisais la vaisselle dans le futur la vaisselle de demain de ce soir bah oui mais qui sera peut-être demain l'Ostark c'est fou l'événement qui donne masse ressources là c'est la folie moi je suis passé T3 hier je suis déjà 1340 quasiment juste parce qu'ils ont donné tellement de compos avec les événements c'est la fou l'arnaque c'est méga satan de toute façon merci Yandali pour les 16 mois de prime petit passage je suis un mec du 1 bah je m'en rappelle mais pourquoi tu flex weird flex Yandali un peu j'espère que ça va merci beaucoup pour les 16 mois de prime deux enchants pour le 1370 j'y croive demain enfin GG qui est presque en fait bon courage pour aller jusqu'au 1370 après pour l'instant j'ai rien fait de contenu T3 je viens juste d'arriver T3 moi le truc c'est que je fais tous les contenus un peu annexes les quêtes violettes machin les îles Tamizette ouais je sais pas si on l'a déjà ramassé je pense que oui bon ça c'est bien mieux Piderbutt je sais plus je pense qu'on l'a déjà ramassé depuis le temps j'étais là quand on était 12 ouais SPP je crois que Yandali était là avant toi mais t'es là depuis longtemps SPP c'est clair ça ressemble à quoi avec lui Tamizette ah oui oui c'est le Tamizette c'est le Tamizette c'est le vrai de vrai c'est le pas mal c'est vrai qu'à SPP quand même on était 20 on était 20 qui racontait déjà ouais non ouais non si en vrai petit dead 4 Pantoine qui pète un plomb merci Pantoine 20 sub mais c'est pas du tout le bon effet 20 sub 20 sub merci beaucoup Pantoine désolé du retard c'est le dimanche normalement c'est vrai que Pantoine Pantoine il est sur une streak de dimanche où il perd de l'argent merci beaucoup peut-être qu'il a un salaire toutes les semaines merci Ergu pour les 10 mois de prime oh j'ai continué aussi la main quest de FF14 je suis dans les quêtes des patchs de la 2.0 je suis dans les quêtes de la 2.1 2.2 2.3 avant d'arriver à Evansward j'arrive bientôt au moment où tout le monde dit l'histoire c'est trop bien la follow unfollow SPP quoi tu m'as tu m'as tu m'as unfollow voilà tu vas voir qui c'est David Lafarge Pokémon la prochaine fois qu'on se voit tu m'avais déjà unfollow refollow c'est surtout que t'as pris des bans je pense merci Ergu 10 mois et Cyclope pour les 16 mois de prime avec un peu de retard on était autour de 100 à l'époque il y en était déjà 100 quand t'es arrivé Yandali de toute façon quand on était moins de 100 ça commence à être difficile de traquer qui y avait parce que maintenant il y a les rescapés les rescapés de quand on était 100 c'est les batch fondateurs parce que genre ils ont sub day one de quand j'ai eu le partenariat donc ils ont encore le batch fondateur les 25 premiers mais les personnes d'avant ça je me rappelle de quelques pseudos ouais mais ça remonte tellement maintenant puis y'en a qui ont changé de pseudo moi je peux te dire que j'étais pas là à triste run oui il y a les lurkers bah oui non mais les lurkers après ça comme d'habitude on peut pas savoir quoi ah mais ça fait pas si mal ah mais j'aurais dû lui mettre ça d'abord ah parce qu'il y a quand même eu 6-7 mois sans les subs quoi moi je me rappelle d'un bah Magic White c'était longtemps aussi mais peut-être pas pas que si en vrai t'étais là bien avant le projet After Brass t'étais là Magic White déjà Mike Landers aussi hyper bon pourquoi les lurkers j'ai un indice sur les lurkers jusque là y'a quelqu'un qui dit bah les lurkers on peut pas savoir bah je fais bah oui on peut pas savoir après bizarrement tu vois les lurkers c'est toujours un pourcentage de gens et j'ai l'impression que le pourcentage était plus faible quand on était peu parce que quand t'es peu sur un chat Twitch souvent t'as quand même beaucoup de gens qui viennent pour parler enfin d'experts non c'est faux ce que je vous dis mais c'était valable sur ma chaîne je suis adulte ça y est c'était valable sur cette chaîne au tout début quand t'étais genre 10 la plupart ça racontait sa life parce que moi j'étais en vocal avec Skija et Bastien je racontais ma life du coup bah tout le monde racontait sa life après dès qu'on a commencé à avoir des gens là par contre y'a eu un pourcentage de lurkers un peu plus grand mais y'a eu des trucs de faux moi je me rappelle pour les genre 100 follow ou les 1000 follow j'avais fait un marathon punch club et genre c'était la folie parce que sur Isaac je faisais 20 30 40 viewers et là j'avais fait un marathon punch club comme j'étais un des seuls FR à y jouer toute la nuit on était entre 60 et 100 et j'étais en mode c'est dingue y'avait presque 100 personnes sur la chaîne la folie c'était vraiment la folie c'était vraiment la folie ben si il y a lurkers bien sûr y'en a même qui sortent de l'ombre là je les vois grand jeu du farm punch club ouais bah c'est je crois que j'étais allé quasiment jusqu'à la fin saison où je buvais du vin à la fin de chaque run alors bon c'était pas vraiment du vin mais non mais j'ai pas rechargé ma oh non le con j'ai pas rechargé mon homing maintenant qu'on est 4000 on nous regarde plus c'est ça je lis plus mon chat j'ai absolument jamais regardé mon chat avec ton jeu d'acteur on y croyait le petit pinard alors que c'était un vieux un vieux tropicana raisin mais le tropicana raisin j'ai bu le même pendant un mois genre j'en servais juste un peu dans un verre pour la soirée de stream et je buvais 2-3 gorgées à la fin de chaque run du coup au bout d'un mois le truc il était c'était du vinaigre après c'était pas le même budget c'est vraiment pas le même budget à cette époque à cette époque là dès que je criais c'était le cauchemar dans vos oreilles le lion sur le micro il est toujours là c'est juste qu'il est plus il est plus visible il est visible pendant les intros de stream aujourd'hui on fait ça au château neuf le pad il est là il est toujours à côté de moi il est toujours en emote aussi plus personne comprend pourquoi il y a cet emote personne sait ce que c'est mais il est toujours là hop il y avait une voix qui n'avait pas encore muet exactement c'est con Azazel on n'est pas loin de le terminer j'y retourne je pense que je ne veux plus le voir alors le problème c'est que c'est pas ouf ça c'est pas grave mais c'est vrai que c'est pas une bonne unlock on joue rarement le Hell Game ou alors Azazel V2 on se le garde pour une autre fois pour pas avoir que des trucs horribles à faire en permanence et là on fait un autre personnage genre Maggie a jamais été joué mais si je fais ça on va vraiment pas se parler ça c'est sûr Blue Baby une run fumant attendez je vais l'assumer ma run fumant le vin blanc immonde c'est un truc récurrent chez moi c'est vrai c'est mon côté j'acouille encore une fois vous voyez vous voyez Caleternal a pas merde putain vous voyez Caleternal a pas tort c'est mon côté j'acouille le vin blanc le vin blanc à 2 euros là je vois pas souvent du vin blanc mais je vais pas l'assumer je pense ma couille de loup merci pour les 48 mois 4 ans est-ce que vous connaissez Prime Gaming merci pour les 4 ans Nikutop 23 mois y'a pas de soucis ça a dormi et 15 mois de Prime pour Hit je me souviens d'une fois y'a un bail où mon directeur de promo m'avait convoqué parce que t'avais pas de stage je crois et tu flippais puis au final c'était chill signé un lurker de longue date oui oui je me rappelle bien c'était même plus que mon directeur de promo c'était mon directeur des études de l'école d'ingé je me rappelle comme si c'était hier mais lui à chaque fois il me convoquait mais c'était principalement pour me brasser meilleur perso quand bien joué c'est vrai c'est vrai que lui quand il est bien joué c'est tellement le meilleur personnage du jeu avec ses bonnes statistiques là après la bonne nouvelle c'est qu'il a déjà fait boss rush je sais pas comment on s'est démerdé pour faire un boss rush avec lui mais on l'a fait j'avais dû avoir une run fantastique je crois merci général Q pour les deux mois de prime et Tom pour les deux mois de prime aussi un plaisir d'enfin pouvoir serve et tout ce temps passer à regarder le stream dans l'ombre merci merci et un ancien ça fait 6 ans que tu me suis ça a changé de blase j'imagine ou alors je sais pas peut-être après il y a plein de gens genre qui parlaient pas beaucoup ce serait un peu aussi présomptueux de ma part de dire que je me rappelle de tous les pseudos d'il y a 6 ans mais les pseudos qui parlaient beaucoup ouais c'est assez marquant c'est Ouizi bon bon on est bien dans cette partie là c'est vrai que les bombes le fumant quand il est bien joué le fumant c'est le meilleur perso merci My Little Poulpy pour les deux sommes à l'époque tu me connaissais tu disais que je brassais oh il y a des chances ah mais il y a eu des soirées où vous étiez 100 et vous parliez autant que ce soir quand les gens décidaient de s'y mettre bon peut-être pas en vrai c'est compliqué quand même peut-être pas non plus j'arrête pas de me faire chez tout ça fait plaisir mais à quoi ça me sert d'avoir les glitter bombs qu'est-ce que tu veux que j'en foute en vrai il a quoi de spécial il a pas de bombe et il pue la merde oh là là les pilules les pilules pilules aides les curse rooms qui ont été buff ça donne envie le fumant c'est gros Zwick pour les 28 mois Bordeaux les gens dans la rue qui gueulaient les soirées BDE merci Signore pour les 32 mois ouais bah j'avais la fenêtre souvent ouverte parce qu'il faisait trop chaud tu me connais depuis longtemps mais pas sur Twitch tu le suis dans la rue j'ai failli me prendre le retour de pompe là mom's lipstick de la range c'est parti en vrai le tol c'était quelle année le tol c'était 2 mois avant que je commence à streamer donc c'était à 6 ans oh elle est bien cette salle la salle qui fait plaisir histoire drôle j'ai arrivé ici suite à un de tes posts sur Facebook j'étais en mode ah lui il stream ah bâtard tu stream ah c'est vrai oh putain Facebook je suis pas allé depuis si longtemps mais j'avais ouais oui bah ouais après oui si je vous ai sur Facebook je me rappelle de vous normalement parce que moi quand Facebook est arrivé j'étais vraiment le cas associable de mort au lycée bon si vous m'avez connu au lycée désolé désolé c'était pas facile si vous m'avez connu au lycée je suis désolé mais ouais ouais si je vous ai ajouté sur Facebook je me rappelle de vous normalement il m'a sur Snap oula au Snap par contre c'est vraiment une application que j'ai pas allumée depuis 6 ans je pense vraiment j'étais le pire non j'étais pas le pire mais j'étais pas sociable quoi donc comme j'étais pas sociable quand il y a eu Facebook j'ajoutais pas grand monde quand les gens m'ajoutaient j'étais en mode bah est-ce qu'on se connait vraiment est-ce que ça vaut le coup que est-ce que ça vaut le coup que j'ajoute cette personne quoi j'étais timide je sais pas si j'étais si timide mais je sais pas c'est mon Facebook quoi Facebook il fut un temps vous savez où il y avait ce truc de ah mais ouais je me connecte sur Facebook pour vérifier qu'il n'y ait pas un anniversaire ou quoi maintenant je l'ai pas fait depuis 3 ans ça du coup bah je loupe des anniversaires ça oui non 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 beaucoup de Dofus ah ouais Dofus on pouvait m'ajouter comme on voulait par contre mais déjà à l'époque j'avais compris les réseaux sociaux c'était de la brasse Facebook is the new copain d'avant en vrai en vrai oui clairement merci Hermès pour les 13 mois de T3 merci beaucoup pour le T3 merci merci une fille qui t'avait demandé de t'inscrire sur Facebook pour rajouter en ami moi je pense que c'était des potes qui m'avaient influencé genre les potes du lycée en seconde qui avaient tous Facebook et qui me disaient mec viens c'est trop bien j'étais en mode bah je comprends pas bien pourquoi mais vas-y je vais venir j'étais venu et puis de fait c'était pas trop bien mais j'y ai passé du temps juste sur le service de messagerie vu que c'était mieux que MSN et tout ouais j'ai passé du temps à brasser quand même un peu sur le service de messagerie c'était cool au début ouais je sais pas merci Extase pour le Prime SubSub merci beaucoup Extase ton premier sub juste un petit bonjour je retourne sur la redive d'Elden Ring des bisous SubSub88 pour les 10 mois c'était mieux qu'MSN mais jamais bah il y avait un programme qui était littéralement dead et il y en avait un autre où t'avais tes potes donc bah moi j'allais sur le truc où il y avait les potes tu vois il y en a un et littéralement il se passait plus rien dessus quoi moi j'ai adoré MSN mais au bout d'un moment il y avait juste plus personne dessus il y avait peut-être ma guilde d'offus qui était encore dessus à la limite j'aurais dû le hold dommage hold on obligé d'utiliser Facebook à cause des études relou les gens à ne jurer que par ça pour les travaux de groupe ah oui c'est vrai qu'il y a eu cette époque là aussi alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant j'espère que non mais il y a eu cette époque où ouais ouais il fallait se rejoindre sur Facebook pour créer des groupes pour travailler ensemble alors déjà travailler ensemble moi déjà c'était fini tu vois travailler ensemble c'était terminaux Discord maintenant putain la vie quoi j'aurais été par contre ouais moi je fais un travail de groupe sur Discord insupportable j'aurais envoyé des gifs Kaamelott toutes les deux secondes j'aurais jamais bossé j'aurais envoyé des liens pour aller sur d'autres serveurs pour jouer à des jeux désolé pas le temps pas le temps de bosser en fait travailler tout court c'était fini moi je dirais je dirais pas jusque là mais travailler avec des gens non c'était chaud après Facebook t'avais aussi tous les gens qui allaient dessus pour pour les relations de couple quoi mais bon moi j'étais une bille j'étais une bille donc bah j'ai pas osé aborder quelqu'un avant au moins la prépa quoi donc Facebook pour ça moi j'ai non c'est quoi comme challenge c'est pas un challenge c'est juste le fumant dégueulasse quoi mais bah si enfin pas les relations de couple mais je sais pas au lycée au lycée et fin de collège les gens allaient sur Facebook et puis ça a créé des couples comme ça donc ça durait deux semaines quoi mais j'avais le temps d'aborder des filles en prépa non mais pas trop non mais moi en prépa je vous ai déjà expliqué que j'étais pas le plus grand boss je vous ai déjà expliqué qu'en prépa j'étais pas voilà disons que mes potes ils m'adorent mais au bout d'un moment quand on allait au CDI on était pas la même table quoi vous voyez parce que bon moi la prépa c'était tellement dur fallait que j'évacue donc je pensais beaucoup à autre chose quoi je faisais beaucoup de sport je bossais principalement chez moi mais enfin je passais mon temps à ouais dès qu'on pressait dès qu'on était pas en cours ou en call je passais mon temps à faire de la juste à rigoler je voulais juste me marrer se raconter de la merde avec les potes et tout mais au bout d'un moment eux fallait qu'ils bossent quoi donc ils avaient envie de taffer fallait taffer mais j'ai toutes les synergies qui servent à rien du monde trop bien un vrai poufsouff bien sûr poufsouff dès la prépa bien sûr petit tarot ouais voilà du coup ouais la prépa c'est le moment où je me suis dit tiens en vrai est-ce que ce serait pas le moment pour un petit couple en vrai est-ce que là j'aurais pas le temps de ouf pour un couple je bosse de 8h à 19h et je bosse de 21h à 23h chez moi puis je vais me coucher est-ce que ce serait pas le bon moment moi j'étais comme ça moi Hidalgo les maracas tiens exactement j'ai pas de clé là alors que couchette et mi-coupe tu peux dormir dedans c'est les larmes qui me donnent autant de drop ouais j'imagine non mais on a fait les cons honnêtement on a eu le temps de faire les cons on était pas dans une grande prépa française on était à Caen on était à Caen et à Caen il y avait le temps ah une explosion c'est 3 ans après un noeud rasier oula tu me vois jeune je pense tu me vois un peu plus jeune que je ne suis je dirais 6 ans après un noeud rasier mais non peut-être pas 6 ans 5 ans je vous garantis qu'un jour il va y avoir un IPK j'ai fait MPSI MP je connais quelques INP qui affirment que vous touchiez quand même bien la nouille en école d'inge ah bah regarde où j'en suis maintenant je doute bien qu'en école d'inge je me suis bien touché la nouille pour en arriver là mon plus gros boulot en école d'inge c'était de valider le diplôme tout en faisant du streaming ça a été ça mon plus gros taf c'était d'avoir un double pas double emploi parce que bon les études c'était pas non plus on avait pas tant de temps que ça trouver un stage par exemple avoir le diplôme et le 70 30 mes objectifs les gens intelligents sont toujours touchés la nouille pendant leurs études le but c'est d'être efficace et de pouvoir glander je sais pas déjà ça commence par les gens intelligents donc à partir de là c'est un peu compliqué mais disons qu'il y a plusieurs profils quoi en effet des gens qui veulent quand même avoir du temps libre et qui du coup moi c'est ce que je m'étais dit tu vois je voulais du temps libre donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit mon objectif va être moindre je me suis dit voilà je veux pas être top moi ce que je veux c'est juste être admissible avoir mes concours mais quand même avoir du temps libre j'avais des amis qui voulaient avoir des bons concours quoi donc bah eux ils se donnaient à fond bah alors qui est plus intelligent dans les deux y'a pas de réponse à ça en fait je vais tenter la bombe ici je pense un QI de 145 j'ai arrêté les études pour réaliser mon rêve payer l'URSSAF chez Shishayou let's go certes c'était mal dit bah c'est le mot intelligent quoi qui est toujours pour le coup j'ai vu tellement de profils en passant par ces études que bah juste l'intelligence c'est de savoir ce que tu fous si t'arrives à trouver pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que ça t'apporte et si t'en es heureux pour moi l'intelligence elle est là parce que les erreurs de casting au niveau des études c'est terrible quitte à prendre une tarte parce que souvent tu prends une tarte quand tu te rends compte que t'as bah merde qu'est-ce que je fous là en fait pourquoi je dois pourquoi je dois faire ça moi ça m'est arrivé ça m'est arrivé en école d'un je crois un peu tard tu vois mais par contre je regrette aucunement la prépa la prépa elle m'a appris une certaine rigueur elle m'a appris m'exprimer en public pas avoir peur de prendre la parole comment dire elle m'a appris à parler à apprendre à parler de choses que je maîtrise pas parfaitement mais tout en sachant développer un minimum et reconnaître ce que je sais pas parce que moi j'avais pas peur de dire quand je connaissais pas quelque chose je me faisais engueuler mais bon ça m'a appris plein de choses que je regrette pas l'école d'ingé bon l'école d'ingé ça fait des bons potes et ça a mis des tartes dans la gueule sur la vie réelle mais à part ça j'emmerdez 100% regret ouais bon les canaques de toute façon vas-y crayonnasse pour les 6 mois tyrami pour les 11 mois et puis nouvelle règle et puis et puis avec des petits points avec le tétanos en école d'agronomie on devait être 50% à être dans le cas on a vu de la lumière on est rentré que des vétos ratés en vrai les concours c'est un peu ça tu vois mais nous on a eu ce discours là aussi quand on est arrivé à l'Encerbe tu vois combien avait vraiment fait le vœu d'aller à l'Encerbe à Bordeaux c'est une bonne école y'a pas de soucis c'est une bonne école mais qui voulait vraiment y aller tu vois qui avait pour carrière de se dire bah je veux aller à cette école là c'est mon vœu d'aller faire de l'électronique là-bas tu vois ah pas grand monde en vrai je le savais déjà avant d'y aller moi j'avais fait ce pari là je m'étais dit bon bah moi ce qui m'intéresse c'est juste de valider mon diplôme peu importe où c'est si je peux aller à Bordeaux tant mieux y'aura du soleil voilà j'ai quand même pas mal joué au PC en prépa donc je savais que j'allais pas aller dans l'école que je voulais Bafanade ah bah Bafanade oui bah le fumant quoi ah non mais ça me pète à la gueule les trucs là j'ai 2 0.4 de tir raid vraiment quoi en même temps est-ce que je voulais une école précise ouais je voulais Grenoble pour aller skier je voulais Felma pour aller skier mais bon je regrette pas trop de pas avoir eu Grenoble en vrai j'aurais kiffé skier mais la ville m'aurait pas plu j'ai passé un si longtemps sur Bordeaux que je suis pas sûr que j'aurais kiffé Grenoble à ce point là en fait Grenoble c'est cool bah je sais pas de tous les retours que j'ai eu et tout ça m'a quand même bien déchauffé surtout là où j'allais habiter tu vois j'allais être dans le quartier étudiant et tout et oh je sais pas je sais pas si ça m'aurait plu de ouf ouais ça Bordeaux c'était bien quoi en Bordeaux je suis vraiment content quand même Bordeaux j'étais où ? J'étais place de la victoire j'étais bien j'avais le tram en bas de chez moi j'avais le tram en bas de chez moi j'étais place de la victoire donc j'étais juste dans le centre j'étais trop bien bon j'avais un 19 mètres carrés avec des souris dedans je payais 450 euros par mois avec un emprunt bancaire de 35 000 euros pour se lancer dans la vie mais bon ça s'est bien passé donc c'est pas grave j'ai remboursé le prêt bah c'est bientôt fini c'est bientôt terminé j'aurais pu le rembourser j'ai pas à changer les intérêts je peux rembourser la somme qui manque mais je m'étais dit que ce prêt là je le rembourserais comme il devait être remboursé et que ça marquerait une période genre mode où j'en serai dans ma vie quand le prêt sera remboursé du coup là il se rembourse et je crois qu'il se termine en septembre donc en septembre c'est fini le prêt étudiant sera terminado merci XFI pour les 14 mois de prime des bisous Strasbourg meilleure ville où j'ai l'occasion d'aller en étudiant j'avais passé à Strasbourg après les villes étudiantes il y en a tellement en France oh non la TP quoi non mais s'il te plaît je me fais full mais deux je m'en vais je me fais full troll par cette saloperie de oh non j'ai perdu deux coeurs entiers sur cette saloperie de merde de rainbow fruitcake nul je déteste ce personnage vraiment quand ça se passe comme ça c'est terrible je joue pas assez les cacas on va me dire parce qu'il y a un moment je raconte ma vie mais il va falloir se concentrer sur la run cette run là au bout d'un moment il va falloir se concentrer et admettre qu'elle est nulle et qu'il faut la jouer il y a plein de bombes qui arrivent ça c'est bien il va donner le tir raid c'est cool bien joué les top tiers ça vient de qu'item les tp c'est le fruitcake Poitiers c'est comment je sais pas ça donne pas envie désolé désolé pour toutes et tous les fans de Poitiers mais quand tu me dis Poitiers je suis moyen chaud je m'en voulais pas l'objectif de la run c'est survivant désolé Poitiers sorry du pognon du pognon du pognon toujours du pognon non mais je voulais pas faire ça par contre oh le con j'ai confondu les touches crate le pif là hmm Soul of Cain ce qui serait beau avec la Soul of Cain en fait ce serait d'avoir et la Challenge Boss Room non mais on aura pas les deux je pense et la Challenge Boss Room et la Red Room mais faut pas abuser non plus oh j'y vais j'ai besoin d'items au bout d'un moment oh le bâtard quoi j'ai pris quoi oh ils me font chier là le fumant nul non j'étais bien j'avais du tierrate genre qu'on prend un truc qui me pète à la gueule non oh j'ai le dégâts c'est bien le dégâts on va reprendre la Black Rune je pense je sais pas où aller ça c'est quoi c'est Hansus Vision j'aurais pas dû cliquer découvre Saint-Etienne pour les études c'est quand même sous-coté je trouve c'est pas si mal Minto s'enlève ton masque c'est bon on t'a reconnu pas la peine de créer un nouveau compte les bombes font mal le pentagramme de la merde mais vraiment en Saint-Etienne j'y suis jamais passé je dis ça c'est surtout pour Trier je sais pas à quoi ça ressemble c'est juste j'en ai pas spécialement entendu du bien on m'a jamais dit p'tain Saint-Etienne la dinguerie viens tu vas te régaler tu vois genre c'est jamais arrivé c'est une ancienne ville minière ouais mais tant des endroits où il y avait de la mine et où c'est pas trop mal il y en a l'île je suis passé ça a l'air cool bon tu vas avoir du mauvais temps il va faire froid mais il y a une ambiance tu vois bon bah pourtant c'était le charbon bon bah c'était le calcaire mais en vrai pas mal moi j'y suis allé pour les études c'est cool quand pour y vivre toute ta vie je sais pas mais pour les études ouais clairement ça passe Rouen non ça n'existe pas Rouen mais on peut en parler on peut ne pas en parler si ça me naisse pour les 5 WP que penses-tu de Nice et de la région PACA ils sont trop stylés les monstres rouges ah mais ils vont me faire chier c'est ça est-ce qu'ils sont plus rapides eux aussi ouais ouais chien le quadruple monstre rouge des familles je sais ce qui me pète à la gueule des fois c'est que je fais des larmes enflammées il y a du gaz faut pas prendre fruitcake avec lui j'avais oublié cette histoire ça sent vraiment pas bon cette run bah Nice et la région PACA ça a l'air cool hors saison en fait parce qu'il fait bon même quand même quand c'est pas l'été et puis y'a personne enfin beaucoup moins de monde on me refait pas le coup de la TP s'il te plaît ça manque de coeur c'est terrible mais l'été ouais je suis pas convaincu l'été je pense qu'il y a tellement de gens il fait tellement chaud t'as intérêt à avoir une sacrée climat au secours la run on peut l'arrêter genre maintenant on donne qu'un sub et puis voilà déjà venu à Marrakech bah l'Afrique j'ai fait l'Egypte mais très très petit et puis c'est tout enfin j'ai fait l'Egypte ouais j'ai fait l'Egypte on a fait un tour on a fait des vacances en Egypte viteuf j'ai pas vu grand chose j'ai vu l'hôtel j'étais très petit j'étais très petit j'ai vu merci Mackie White pour les 8 mois tiens tiens courage avec le fumant de merde ma run fumant elle est vraiment pas bien la bib fait plaisir quand même ça va nous arnaquer 2-3 boss ben voilà et ça me pète à la gueule en fait c'est ça le problème j'aurais jamais dû prendre ça parce que je vais foutre du gaz partout et à chaque fois dans les salles je vais en prendre plein le cul à cause de ça c'est terrible j'aurais dû réfléchir le fait de faire des effets aléatoires le feu dans les gaz c'est directement pétage de plomb tu sais les quavers le tir go dead quand il part il fait plaisir oh oh Putain. Putain, cette run, quoi. Si elle n'existait pas, faudrait jamais l'inventer, quoi. Cette seed pour le fumant... Vous voyez, bien joué, c'est fort. Bah ouais, bien sûr. Ça me paraît logique quand je le vois, en fait. C'est depth 1. Ouais, l'île Aune, c'est pas un mauvais objet. Je dis pas ça. Mais bordel. On avait eu tellement de la chance avec notre fumant la dernière fois. Je suis en train de m'en rendre compte maintenant. On a tellement bien fait de faire le boss rush d'Ellirium et tout. Il y a tellement zéro regret là-dessus. Je sais pas, un petit stars inversé. On est content, là. The devil inversé. Ouais, yes. Oh, please. Merci. Merci. Thanks. Thanks, Edmund. Enfin quelque chose, quoi. Oh là là. On revit, là. On revit. 3.69 de tier rate. Resurrected. Il faut prendre le poison, là. Il faudrait un petit Hierophant. On spray 4 cœurs bleus d'un coup, là. J'avais oublié que j'avais Tarot Clos. Le deuxième pied est totalement aléatoire. Quel plaisir. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on va foutre ? Vas-y, Sun Dark pour les 10 mois. Merci pour le réveil. Désolé. Désolé, je suis en train de tanker une run horrible. Je le fais pour tous mes fans. Donc ça, c'était pour augmenter mes chances de God Room. Boum. J'avais une hold, hein. J'avais... Non, c'est... Ok. Oh non. C'est pas un pote, toi. Boum. Bah oui, ça fait mal. Les bombes font mal. Nice, God Room. Speed pas nice. Oh, pas nice ! Ça va chier des bulles ! Et je peux même pas faire une explosion dans la salle. Il m'aurait fallu du poison pour ça. J'ai pas de poison. Ça a été l'intégralité des Isaacs de YouTube. Je me sens maintenant prêt au live le premier. Merci pour ce super contenu. Bienvenue, Cezuko. J'espère que tu kiffes le contenu ce soir. C'est la merde. Les larmes IPK, on aurait dû jouer les larmes IPK, j'avoue. Quitte à être dans la merde, on va faire ça. J'ai pas envie de m'imposer ça, mais on va le faire. Vous avez raison. On a techniquement l'arme infinie, en fait. Enfin, on a techniquement bombe infinie. Autant s'en servir quand on est dans la merde ! Double judgment. Ça va être bien, ça, en vrai. Il y a un monde où le double jugement fait plaisir. Je vais garder le Holy Cax de côté. Après le 100%, est-ce que tu vas faire une pause de Isaac ou tu reprendras les stricts tranquillement ? Ok. Donc là, en vrai, il faudrait que je balance des larmes jusqu'à ce qu'on puisse casser le feu bleu. Et dès qu'on pète le feu bleu, on a une chance sur 10 d'avoir un cœur bleu. Mais j'en ai tellement besoin que c'est worse. Je sais pas, c'est dur quand même. C'est dur parce que j'ai pas un tir raid fou, quand même. Et le IPK, qui est bien rare. Il tombe pas souvent. C'est pas 6% en hard ? C'est 10% en hard ? Bah, juste au moment où je décidais de me barrer. 10% en hard, 25% en normal, je crois. J'ai du tout envie de péter un plomb. Ok. Bon, il faudrait que je garde tous les cacas poisons pour péter les feux comme ça, en fait. Ce serait pas mal. On va faire ça, à mon avis. Ok. Donc, à chaque fois, je me fais biaiser. Là, j'ai une bombe aussi. Les bombes, elles font beaucoup trop mal au boss. Vu que je peux bien les lancer à leurs pieds, en plus. Y'a pas du rocher marqué, là ? Il fallait vraiment que ce soit à un étage où on voit Rin. Le God Kaka, il fait quoi ? Il fait une aura dans laquelle t'as une chance sur deux de prendre des dégâts. Enfin, quand tu prends des dégâts, t'as qu'une chance sur deux de le prendre. Et tu tires plus vite et tu fais plus de dégâts et t'es homing aussi. Ça fait vraiment le café et tout. Ça fait tout. J'ai transformé un ennemi en Kaka. Quel plaisir. Oh, dis-moi que c'est bien, ça. Poop up. Oh non, c'est à chier. C'est juste qu'on peut stocker plus de Kaka. On peut stocker sa merde. Oh, il est pas bien, son Burst Rite. Après, en vrai, si, c'est cool, mais... En vrai, si tu sais jouer le perso, c'est fort. Bien sûr. J'aimerais tellement y voir quelque chose. J'ai peur d'aller dans mon item room parce que c'est le dernier rempart. Avant une potentielle godroom ou quoi, mon item room, là, c'est un peu le dernier rempart. Il me faudrait genre All Stats Up ou un truc comme ça. L'estri qui est plus intéressant, je sais pas. Aucune idée. Chacun joue comme il veut. Eh ben, on démérite pas, hein. On démérite pas, hein. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, bah, pas mal. Je pensais à Super Meat Boy, perso, mais si tu veux me donner le halo... Alors, pourquoi pas ? J'avais pas vu que c'était un squelette, par contre. Oh. Le problème, c'est que c'est Dunk Depth 2 et qu'on a un jugement potentiel à claquer. Vas-y. Oh non, pas un Devil Deal. Ah, merde. Bon, maintenant, il faudrait que j'ai pas le Devil Deal, quoi. Parce que là, non, non. Ça coûte trop cher. C'est beaucoup trop cher, tout ça. On avait pas aussi une rune, là ? Bon, y'a pas de machine de reroll et y'a rien à manger, c'est ça ? Y'a peut-être un item au shop. On m'a fatigué, cette run fumant, là. C'est tellement... Le fumant, c'est terrible, en fait. Sur quel perso j'ai le plus peur de lâcher une mort ? Peur, je sais pas si j'ai peur, mais... Les persos où il risque d'y avoir des morts, c'est The Lost V2. Le placebo de merde, là. The Lost V2 et Jacob V2, quoi. C'est les persos où il risque d'y avoir des morts. De la range. C'est exactement ce que je voulais. Si ça, c'est pas de la chance. Ils ont buff le BBB sans buff le fumant. Ah non, parce que le fumant, c'est le meilleur personnage du jeu quand tu sais le jouer, alors... Ça aurait pas trop de sens de le up, en fait. T'as délai une save pour reprendre de zéro. Mes runs ont le logo challenge bloqué, alors que j'ai aucun mod. Parce qu'il faut tuer le pied de mom une fois, non ? Je sais pas, c'est bizarre. Alors, autant je prendrais bien le damage. Mais je pense que j'ai besoin d'items, en fait. On va atteindre le cœur, sans mode d'activer. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Faut finir une run, après, c'est bon. C'est vrai que si t'as pas les modes d'activer, je comprends pas pourquoi le jeu, il te dit ça, en fait. Ils sont trop stylés, les nouveaux monstros, là. Il y a une dégaine, le monstre au gris. Oh, nice. Bah non. Toutes les mouches qui pètent, là, calmez-vous. Oh oui, les cœurs. Blanc rune. Le jugement. Je vais garder mon jugement, parce que sur une machine de reroll, quand même, t'es content d'avoir le double jugement, là. Merci Rage Loss pour les 23 mois de prime. Coucou. Ah que coucou, Bob. Oh. Curse of the Blind, ça sent la baise. Mais j'y vais quand même. RAF. Je viens de battre des hommes avec Jacob V2 grâce à un incroyable bug qui a mis le boss à 2 PV dès le début. Merci Edmund. Ah, GG. Delirium, ça. Speedshot, c'est bien. Merci Alcarpacino pour les 6 mois. Des heures et des heures de bras sans VOD pendant RT et travail. Je me devais de me connecter pour réveiller le prime. Des bisous. Merci, merci. Attendez, il faut que je joue bombe, là. Ah, moi, ça. Bon, j'ai des cœurs et j'ai un peu plus de dégâts. Oh, puis je fais spawn des cœurs noirs, là. Ça y est, ça y est, le fruit de cake commence à me respecter. C'est un réel plaisir. C'est ça de sale, par contre. C'est la run d'avant qui avait commencé par Stopwatch, je me disais bien. Merci Arcteer pour le prime. Et merci Loulobo pour les 6 mois. Bonsoir, des bisous. Tu sprints v'là vite. Bah, j'ai 2 de speed, ouais. C'est ma meilleure stat. Bon, c'est quand même... En vrai, son burstrite est fou. Je suis désolé. Désolé d'avoir douté du burstrite, mais il est bien. Il est bien parce que t'as pas à te faire chier, tu ramasses tout par terre et t'as toujours un stock infini de bordel à envoyer sur les ennemis. Non, c'est un bon burstrite. Sous-estimé, je pense. La mécanique du perso, elle est forte quand t'es pas limité à 9 kk sur 3, en fait. Tu peux balancer la max, là, tu t'en fous. Oh ! Oh, j'ai chié la speed, quoi. Terrible, hein. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad parce que je suis pas chaud du tout. Si j'ai une godroom, je veux la clé de méga satan en fait. On est d'accord que je veux la clé. Après, je peux toujours lâcher la plume angélique. Si jamais j'ai une autre godroom. Ouais, le holicaque c'est pas mal. Bâtard ! Devil deal de merde, qu'est-ce que j'en foute quoi. Chier, le jeu me bully. Le jeu va me dire tu vas le refaire le méga satan, t'inquiète. Et le pire Burst Ride, je les connais pas tous. Je connais vraiment pas tous les Burst Ride parce qu'il y en a plein qui ont été ajoutés avec le patch de juin sur des persos que j'ai joué sans choper le Burst Ride. Faudrait que je me les spoil un jour en fait, faudrait que je les lise tous. Celui de Tainted Maggie, c'est le plus nul. Jacob V2. Ah oui, Jacob V2, on me l'avait expliqué. Il avait l'air nul à Iesh son Burst Ride. Genre horrible tiers. Jacob V2, ça a l'air nul. Jacob V2, le Burst Ride a l'air horrible. C'est limite un challenge, le truc. En fait, je l'ai pas joué, mais sur le papier, ça donnait vraiment pas envie. Il se joue bien. Je sais pas. Trop bien le Burst Ride. Ah merde. C'est offensivement bien, mais très difficile au contrôle. J'imagine. C'est ça, c'est que ça doit faire des dégâts. Mais vous oubliez toutes les fois où vous allez canner, juste parce qu'en fait, il y a deux fantômes qui te suivent. Du coup, c'est plus dur. Daygaz. A partir de maintenant, je prends Daygaz. Mais le jugement, là, il me faisait de l'oeil. Il y a toujours un play à faire avec le jugement. Si je trouve la Secret Room. C'est vrai que je me trouve une petite Secret. Empereur Card. J'ai chaud. J'ai joué avec ta merde, un peu, là. J'ai arrêté de jouer avec ma merde et c'est terrible. Oh là là. Le Map Dog. Le Map Dog. Un petit cœur bleu. Trop stylé. Ah bah oui, tiens. Bonne idée, ça. Pas grave, ça ferait un truc Harry Roll. Pas envie de péter un plomb. Ça veut dire que j'ai encore Mother et The Beast à faire avec lui. C'est réel. Oh, le Map God. Ok. On peut croiser les bras. On adore croiser les bras, ici. On a bien croisé les bras, là. Bon, la Secret Room. Elle est là ? Ok. Ah bah non, 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 non. Commence pas avec des patterns chelous, là. Elle est là. Elle est là. Elle est 100% là. Mais elle est 100% là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle est 100% là. Il y a juste eu un blême. Voilà. C'est l'heure de la dingue. C'est l'heure de la saucisse, là. C'est l'heure de la saucisse, là. C'est l'heure de la saucisse, là. Il faut le saucisse. Il est où, mon jugement ? C'est parfait, ça. Non, il m'en a invoqué qu'un. Dommage. Trois heures de bras professionnels. Merci Draki pour les primes. Bienvenue à toi. Je suis stuck à 29 caca. C'est 29 en tout ? En vrai, c'est déjà pas mal, hein. Non, mais donne un item. Fais pas. Voilà. Maintenant, la Wheel of Fortune, elle me donne quoi ? J'y vais, hein. Pour des pretty fly, j'y vais, je pense. Des petites pilules. Du cœur blanc, ok, hein. C'est sur un dollar. Jouer la machine pour une carte. Ouais, mais la machine, elle peut donner des bons trucs, hein. C'est plutôt les pretty fly qui seraient intéressantes, là. La Polaroid. C'est vrai qu'on a Polaroid pour le petit pote, là. C'est vrai que ce serait pas la pire idée, le... D'essayer de le bourrer, lui. Merde, il aurait fallu que je remette un coup. Oh, j'ai eu une pretty fly, hein. Une. Est-ce qu'il va vouloir donner quelque chose, ce bat ? Oh, bien. Oh, il a payé. Il a directement payé, ce qui est une bonne nouvelle. Un petit dollar, là. Par contre, je vais garder Daygaz, non ? Elle est où, Daygaz ? Et là. Oh, la vache ! Oh, la de mer, quoi ! Ouais, ouais, mais c'est ça qui peut se passer en Secret Room, hein, bien sûr. Secret Room, t'es pas garanti d'avoir des dingueries, hein. Little Geesh, c'est un peu mieux. C'est vrai que j'ai Cube of Mid, donc, en fait, la... La pretty fly, elle met très, très bien, en fait. Mon Polaroid, hein. Pas de bêtises. On aura tout essayé, hein. Vu qu'on re-rollait des objets de l'étage... Donc, quand on re-rollait tous les objets qui étaient au sol dans l'étage, on avait deux objets de Secret Room en faisant ça. Objets de Secret Room, y'a mieux, hein, mais... On a eu deux trucs pas ouf. Ah, par contre, j'ai voilà les clés. Ça, ça peut se jouer, ça. La Soul of Forgotten, quoi, la dingue, ça. Casse pas le Holy Caca. Casse pas le Holy Caca, hein. T'as rien de fait, hein. Bah, en vrai, y'a Synergy sur les deux, non ? Oh. The Aerofan double, il m'en a donné qu'un, il m'en a donné que trois. Mon tir rate est terrible, mais... Avoir une grosse statistique de dégâts avec Fruitcake, c'est bien, quand même. Quoi ? Oh, c'est pas un feu, un feu ami. Comme The Lovers, ça donne trois. Y'a une curse ou pas ? Zéro curse, hein. Oh, le non-kill. Ça a un effet The Moon doublé, je crois, hein. The Moon doublé, c'est juste de la merde, hein. C'est le rebalancing de la Tarot de Carme, hein. Du Tarot de Kloss. C'est vrai que Tarot de Kloss, c'était un peu fort sur certaines cartes, quand même, hein. Donc là, au lieu de doubler son effet, ça te donne juste un cœur en plus. Ça garantit Death Certificate, bien sûr. Bon, cette salle, autant la jouer, je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'on en pense ? Que si c'est pas par là et qu'on doit faire des allers-retours avec les bombes... Putain, la vache, ça fait mal, ça ! Le chariot, tiens. Pas mal, le chariot, là-dessus, hein. Ah, mais ce chariot, il est doublé, par contre. Lui, ça fonctionnait très, très bien. Qui n'est pas dead ? Qui n'est pas dead ? Où c'est-vous ? Vas-y, l'île haunt ! Fume-le ! Tu viens de doubler mon salaire. Oh, je suis passé entre les nonos, c'était full chat. Celui-là, c'était pas comme l'esquive Mother de la semaine dernière. Ça, c'était une full chatoune. La air key, en vrai, hein. Air key, ce serait bien, hein. Pour valider un max de ce personnage pas bien, ce serait la folie. Je pense que ça m'avait pété à la gueule. Oh non, il a tout cassé ! Fumier ! C'est ça qu'il me faut principalement, surtout. Ouais, fruitcake, ça sauve la game, c'est juste qu'il y a un moment donné où j'avais pas assez de cœur. Du coup, me prendre des coups sur le fruitcake, ça m'a fait dire des bêtises, mais... Disons que là... Après, est-ce qu'il sauve la game, c'est le tirer ? Et Cléo, merci pour les 7 mois. S'il y a air key, je vais où ? Ouais, Mother, je pense, hein. Je pense que s'il y a une air key, il faudrait aller voir Mother. Ah, puis là, il y a des bons trucs, en plus, hein. Tout ça, c'est bien, hein. Je suis deck de pas avoir méga satan, en fait, hein. Je lui deg ! Prom, ce personnage est à chier. Tout bon, ok, c'est quand même super sympa comme run. Non, mais là, c'est sympa parce qu'on a eu des bons items, hein. Le personnage est à chier, hein. Mais le Burst Ride sauve sa mécanique. Mais déjà, va avoir Burst Ride dans toutes tes runs avec lui, c'est pas possible. Et surtout, bah voilà, tu vois, notre build, il commence à faire des trucs. Il y a encore quelques étages, le build, il faisait rien. On a même la Psy Fly. On a tout pour finir même une run Delirium, hein. Le problème, c'est qu'on a pas d'air key. Number 2 avec Sad Bombs. Bon, on est plus là. Mais ouais, finalement, les synergies de bombes fonctionnent, c'est cool. Elles fonctionnent même sur les bombes que lui, il envoie. Du coup, on s'est quand même fait un minimum plaisir. Ouais, musique qui pète un plomb. Eggman, Algiz. Ouais, ouais, il y a tout, quoi. Il y a tout à la fin. C'est terrible. C'est quand même un peu le chaos. La Tamiz Head plus le Fruitcake. Oh non. La musique pète un plomb. J'ai trop chaud. J'avais mis le pantalon Hollow Knight à laver. Du coup, il est pas propre. C'est terrible. Oh, le Map Dog. Oh non, le Map Dog. Non, le Map Dog. Zero luck. Le slip, vu que tu peux pas avoir de bombes. Ça marche quand même, en fait. Tu chies des cacas, donc ça, il peut le faire. T'as pas de bombes, mais il chie des cacas, le Blue Baby V2. Putain, j'ai la barre de chaleur, là. Ouais, le Map Dog, quoi. Le jeu m'a dit, tu prendras pas de plaisir, en fait. Tu vas faire toute la gauche... Toute la gauche du chest, pour qu'il y ait rien. 53 minutes, la run chest, hein. GG à celles et ceux qui ont survécu à ça. J'espère que vous avez passé un bon moment, honnêtement. Non, 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 non. Je veux en finir, je veux en finir de cette partie. J'en peux plus. Y a rien qui va. Ah, elle a toute fin. The Proc a l'effet du... du More Option, je crois. En plus, je dois ressortir la rose casse, là. Oh là 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 là. GG. On aura survécu, quoi. Je vais vérifier les Secret Room, je pense. Parce que vraiment, si on passe à côté du Nerkis, ce serait trop dommage. Est-ce que je vais avoir assez de bombes pour ça ? Faudrait que j'arrête de prendre les trucs. On va grind et re-key, ouais. On va juste chercher, en fait. Si c'est en Secret ou pas. Ainsi, Drac Hill pour le sub offert. Des bisous. La rose casse. Je vais refaire de la merde, là. Dommage. On s'est pas là. Enfin, c'est là, mais y'a rien. J'aurais dû le faire avec du poison. Mais. Mr. Missix pour ouvrir la porte. Ouais, mais Mr. Missix, il n'existe pas, ici. Mr. Missix, c'est que au shop. Il est pas en item room. Du coup, il est pas là. Sinon, bien sûr. On aurait pu avoir une Get Out of Jail aussi. Oh, j'ai plus de caca. Y'en a partout, après. Oh, ma première pièce pétée. Après, moi, ce que je tenterais bien serait peut-être plutôt proche du boss. Bam. Bam, bam. Bah, les merdes. Ça m'a saoulé. Ciao, bye. La sale bait. 570 secrets. Bah oui, parce que du coup, on valide rien. Il faudrait qu'on fasse la même chose côté The Lem pour valider un secret avec. Oh, lui, il est terrible. Lui, il est vraiment terrible. Il fait mal au cœur. Un reportage de Noclip aujourd'hui sur le dev d'Hades pendant la pandémie. À un moment, super jeune. Ils annoncent à un indie live Nintendo leur version Switch. Le lead designer de Hades. Le seul truc qui dit, c'est tout le monde attend des news de Six Song. Balek de Hades. Ah oui, genre, ils ont annoncé pour la Switch. Et ils étaient en mode, pourquoi on le fait alors que tout le monde s'en fout ? En vrai, c'était trop bien. C'est quand ils ont annoncé le jeu sur Switch que le jeu est sorti en 1.0 sur PC. C'était la meilleure annonce. Tout le monde était trop content derrière. Au revoir YouTube.